Zadig, ou la destinée, Histoire orientale Approbation Je sous-signais qu'il me suis fait passer pour savant, et même pour homme d'esprit, et lu ce manuscrit que j'ai trouvé malgré moi curieux, amusant, moral, philosophique, digne de plaire à ceux-mêmes qui haïssent les romans. Ainsi je l'ai décrié, et j'ai assuré M. le Cadilles-Lesquier que c'est un ouvrage détestable. Épitre dédicatoire à la sultane Shera, par Sadi, le 18 du mois de Shewal, l'an 837 de l'Égir. Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage, qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger, car, quoi que vous soyez dans le printemps de votre vie, quoi que tous les plaisirs vous cherchent, quoi que vous soyez belle, et que vos talents ajoutent à votre beauté, quoi qu'on vous loue du soir au matin, et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas le sens commun, Cependant, vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendu raisonner mieux que de vieux derviches, à longues barbes et à bonnets pointus. Vous êtes discrète et vous n'êtes point défiante. Vous êtes douce sans être faible. Vous êtes bienfaisante, avec discernement. Vous aimez vos amis et vous ne vous faites point d'ennemis. Votre esprit n'emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance. Vous ne dites de mal ni n'en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin, votre âme m'a toujours paru pure comme votre beauté. Vous avez même un petit fond de philosophie qui m'a fait croire que vous prendriez plus de goût qu'une autre à cet ouvrage d'un sage. Il fut écrit d'abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n'entendons. On le traduisit en arabe, pour amuser le célèbre sultan Oulugbeg. C'était du temps où les arabes et les persans commençaient à écrire des mille et une nuits, des mille et un jours, etc. Oulugbeg aimait mieux la lecture de Zadig, mais les sultanes aimaient mieux les mille et un. « Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Oulug, des contes qui sont sans raison et qui ne signifient rien ? » « C'est précisément pour cela que nous les aimons, » répondait les sultanes. « Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas, et que vous serez un vrai Oulug. J'espère même que quand vous serez las des conversations générales, qui ressemblent assez aux mille et un, à cela près qu'elles sont moins amusantes, je pourrais trouver une minute pour avoir l'honneur de vous parler raison. « Si vous aviez été Thalestris du temps de Sander, fils de Philippe, si vous aviez été la reine de Sabé du temps de Solémane, si c'était ces rois qui auraient fait le voyage, je prie les vertus célestes, que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable et votre bonheur sans fin. » Au temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions. Il n'affectait rien. Il ne voulait point toujours avoir raison et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles qu'on appelait conversation dans Babylone. Il avait appris dans le premier livre de Zoroastre que l'amour propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig, surtout, ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux. Il ne craignait point d'obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre, « Quand tu manges, donne à manger aux chiens, du style te mordre ». Il était aussi sage qu'on peut l'être, car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature, tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de choses. Il était fermement persuadé que l'année était de 360 et 5 jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde, et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais sentiments, et que c'était être ennemi de l'État que de croire que le soleil tournait sur lui-même, et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain. Ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C'étaient les satellites du jeune Orkan, neveu d'un ministre à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig. Mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument ses mires. Il voulait l'enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence, ils la blessèrent, et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait, « Mon cher époux, on m'arrache à ce que j'adore ! » Elle n'était point occupée de son danger. Elle ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite et ramena chez elle ses mires, évanouie et sanglante, qui, en ouvrant les yeux, vit son libérateur. Elle lui dit, « Oh Zadig, je vous aimais comme mon époux. Je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. Jamais il n'y eut un cœur plus pénétré que celui de Zemir. Jamais, bouche plus ravissante, n'exprima des sentiments plus touchants par ses paroles de feu qu'inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa blessure était légère. Elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement. Un coup de flèche reçu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Zemir ne demandait au Dieu que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes. Elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards, mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade et déclara qu'il perdrait l'œil. Il prédit même le jour et l'heure où ce funeste accident devait arriver. « Si tu étais l'œil droit, » dit-il, « je l'aurais guéri. » « Mais les plaies de l'œil gauche sont incurables. » Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. Deux jours après, l'abcès perça de lui-même. Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu'il n'avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point. Mais dès qu'il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémir était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orkan la nuit même. À cette nouvelle, il tomba sans connaissance. Sa douleur le mit au bord du tombeau. Il fit longtemps malade, mais enfin la raison l'emporta sur son affliction et l'atrocité de ce qu'il éprouvait servit même à le consoler. « Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut que j'épouse une citoyenne. » Il choisit Azora, la plus sage et la mieux-née de la ville. Il l'épousa et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement, il remarquait en elle un peu de légèreté, et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu. Chapitre 2 Le Nez Un jour, Azora revint d'une promenade tout en colère et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous ? » lui dit-il, « ma chère épouse. Qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même ? » « Hélas ! » dit-elle, « vous seriez indigné comme moi si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consolé la jeune veuve, Kosserou, qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. « Eh bien, » dit Zadig, « voilà une femme estimable, qui aimait véritablement son mari. Ah ! » reprit Azora, « si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite ! » « À quoi donc, belle Azora ? » Elle faisait détourner le ruisseau. Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproche si violent contre la jeune veuve, que ce vaste de vertu ne plut pas à Zadig. Il avait un ami nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confidence et s'assura, autant qu'il le pouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères, au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain, ils pleurèrent moins et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner. On se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt, mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignit d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait, pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fut bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fut pas encore à Babylone. Elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie ? » lui dit-elle avec compassion. « Elle me met quelquefois au bord du tombeau, » lui répondit Cador. « Et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager. C'est de m'appliquer sur le côté, le nez d'un homme qui soit mort la veille. » « Voilà un étrange remède, » dit Azora. « Pas plus étrange, » répondit-il, « que les sachets du sieur Arnoux contre l'apoplexie. » Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. « Après tout, » dit-elle, « quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le pont Chinavar, l'ange Asraël lui accordera-t-il moins le passage, parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première. » Elle prit donc un rasoir. Elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, » lui dit-il, « ne criez plus tant contre la jeune Kosserou. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. » Le chien et le cheval Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il est écrit dans le livre de Zend, est la lune du miel, et que le second est la lune de l'absinthe. Il fut quelque temps après obligé de répudier Azora, qui était devenu trop difficile à vivre, et il chercha son bonheur dans l'étude de la nature. « Rien n'est plus heureux, » disait-il, « qu'un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu'il découvre sont à lui. Il nourrit et il élève son âme. Il vit tranquille. Il ne craint rien des hommes. Et sa tendre épouse ne vient point lui couper le nez. » Plein de ses idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l'Euphrate. Là, il ne s'occupait pas à calculer combien de pouces d'eau coulaient en une seconde sous les arches d'un pont, ou s'il tombait une ligne cube de pluie dans le mois de la souris plus que dans le mois du mouton. Il n'imaginait point de faire de la soie avec des toiles d'araignée, ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées. Mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes, et il acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait mille différences, où les autres hommes ne voient rien que d'uniforme. Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers, qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là, comme des hommes égarés qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme ! » lui dit le premier eunuque. « N'avez-vous point vu le chien de la reine ? » Zadig répondit modestement. « C'est une chienne, et non pas un chien. » « Vous avez raison, » reprit le premier eunuque. « C'est une épagnole très petite, » ajouta Zadig. « Elle a fait depuis peu des chiens. » « Elle boite du pied gauche de devant, et alla les oreilles très longues. » « Vous l'avez donc vu ? » dit le premier eunuque, tout essoufflé. « Non, » répondit Zadig, « je ne l'ai jamais vu, et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Précisément, dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un pâlefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s'adressa à Zadig, et lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. « C'est, » répondit Zadig, « le cheval qui galope le mieux. Il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit. Il porte une queue de trois pieds et demi de long. Les bossettes de son mort sont d'or à vingt-trois carats. Ses fers sont d'argent à onze deniers. « Quel chemin a-t-il pris ? Où est-il ? » demanda le grand veneur. « Je ne l'ai point vu, » répondit Zadig, « et je n'en ai jamais entendu parler. » Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine. Ils le firent conduire devant l'assemblée du grand Desternam, qui le condamna au Knout et a passé le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu, qu'on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt. Mais ils condamnèrent Zadig à payer 411 d'or pour avoir dit qu'il n'avait point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende, après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desternam. Il parla en ces termes « Étoile de justice, abîme de science, miroir de vérité, qui avait la pesanteur du plomb, la dureté du fer, l'éclat du diamant et beaucoup d'affinité avec l'or. Puisqu'il m'a permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure par Horos Mad que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine, ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois, où j'ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très illustre grand veneur. J'ai vu sur le sable des traces d'un animal, et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs imprimés sur de petites éminences de sable, entre les traces des pattes, m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces, en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues, et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. À l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me promenant dans les routes de ce bois, j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval. Elles étaient toutes à égale distance. Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres, dans une route étroite qui n'a que sept pieds de large, était un peu enlevée à droite et à gauche, à trois pieds et demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, a une queue de trois pieds et demi, qui, par ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette poussière. J'ai vu sous les arbres, qui formaient un berceau de cinq pieds de haut, les feuilles des branches nouvellement tombées, et j'ai connu que ce cheval y avait touché, et qu'ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à son morse, il doit être d'or à 23 carats, car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnu être une pierre de touche, et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin par les marques que ces fers ont laissées sur des cailloux d'une autre espèce, qu'il était ferré d'argent à onze deniers de fin. Tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig. La nouvelle en vint jusqu'au roi et à la reine. On ne parlait que de Zadig dans les antichambres, dans la chambre et dans le cabinet. Et quoique plusieurs mages opinassent qu'on devait le brûler comme sorcier, le roi ordonna qu'on lui rendit l'amende des quatre cents onces d'or à laquelle il avait été condamné. Le greffier, les huissiers, les procureurs vinrent chez lui en grand appareil, lui rapportaient ses quatre cents onces. Ils en retinrent seulement 398 pour les frais de justice et leurs valets demandèrent des honoraires. Zadig vit combien il était dangereux quelquefois d'être trop savant et se promit bien à la première occasion de ne point dire ce qu'il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d'état s'échappa. Il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig. Il ne répondit rien. Mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce crime à 511 d'or et il remercia ses juges de leur indiligence, selon la coutume de Babylone. Grand Dieu, dit-il en lui-même, qu'on ait à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé, qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie. Chapitre 4 L'envieux Zadig voulut se consoler par la philosophie et par l'amitié des mots que lui avait fait la fortune. Il avait, dans un faubourg de Babylone, une maison ornée avec goût, où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants. Le soir, sa table l'était à la bonne compagnie. Mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre qui défendait de manger du griffon. « Comment défendre le griffon, disaient les uns, si cet animal n'existe pas ? » « Il faut bien qu'il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange. » Zadig voulut les accorder en leur disant « S'il y a des griffons, n'en mangeons point. S'il n'y en a point, nous en mangerons encore moins et par là nous obéirons tous à Zoroastre. » Un savant qui avait composé treize volumes sur les propriétés du griffon et qui de plus était grand théurgite se hâta d'aller accuser Zadig devant un archimage nommé Yebor, le plus sot des chaldéens et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait empaler Zadig pour la plus grande gloire du soleil et en aurait récité le brévière de Zoroastre d'un ton plus satisfait. L'ami Cador un ami vaut mieux que sans prêtre alla trouver le vieux Yebor et lui dit « Vive le soleil et les griffons ! Gardez-vous bien de punir Zadig c'est un saint il a des griffons dans sa basse cour et il n'en mange point et son accusateur est un hérétique qui ose soutenir que les lapins ont le pied fendu et ne sont point immondes. » « Eh bien ! » dit Yebor en brûlant sa tête chauve « Il faut empaler Zadig pour avoir mal pensé des griffons et l'autre pour avoir mal parlé des lapins. » Cador apaisa l'affaire par le moyen d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages. Personne ne fut empalé de quoi plusieurs docteurs murmurèrent et en présagèrent la décadence de Babylone. Zadig s'écria « À quoi tient le bonheur ? Tout me persécute dans ce monde jusqu'aux êtres qui n'existent pas. Il maudit les savants et ne voulut plus vivre qu'en bonne compagnie. Il rassemblait chez lui les plus honnêtes gens de Babylone et les dames les plus aimables. Il donnait des soupers délicats souvent précédés de concerts et animés par des conversations charmantes dont il avait su bannir l'empressement de montrer de l'esprit qui est la plus sûre manière de n'en point avoir et de gâter la société la plus brillante. Ni le choix de ses amis ni celui des mets n'étaient fait par la vanité car en tout il préférait l'être au paraître et par là il s'attirait la considération véritable à laquelle il ne prétendait pas. Vis-à-vis sa maison demeurait Arimaz personnage dont la méchante âme était peinte sur sa grossière physionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d'orgueil et pour comble c'était un bel esprit ennuyeux. N'ayant jamais pu réussir dans le monde il se vengeait par en médire. Tout riche qu'il était il avait de la peine à rassembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars qui entraient le soir chez Zadig l'importunait. Le bruit de ses louanges l'irritait davantage. Il allait quelquefois chez Zadig et se mettait à table sans être prié. Il y corrompait toute la joie de la société comme on dit que les harpies infectent les viandes qu'elles touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner une fête à une dame qui au lieu de la recevoir alla souper chez Zadig. Un autre jour causant avec lui dans le palais ils abordèrent un ministre qui pria Zadig à souper et ne pria point à Rimaz. Les plus implacables haines n'ont pas souvent des fondements plus importants. Cet homme qu'on appelait l'envieux dans Babylone voulu perdre Zadig parce qu'on l'appelait l'heureux. L'occasion de faire du mal se trouve cent fois par jour et celle de faire du bien une fois dans l'année comme dit Zoroastre. L'envieux alla chez Zadig qui se promenait dans ses jardins avec deux amis et une dame à laquelle il disait souvent des choses galantes sans être intention que celle de les dire. La conversation roulait sur une guerre que le roi venait de terminer heureusement contre le prince d'Irsani son vassal. Zadig qui avait signalé son courage dans cette courte guerre louait beaucoup le roi et encore plus la dame. Il prit ses tablettes et écrivit quatre vers qu'il fit sur le champ et qu'il donna à lire à cette belle personne. Ses amis le prièrent de leur en faire part la modestie ou plutôt un amour propre bien entendu l'en empêcha. Il savait que tu ne sont jamais bons que pour celles en l'honneur de qui ils sont faits. Il brisa en deux la feuille des tablettes sur laquelle il venait d'écrire et jeta les deux moitiés dans un buisson de roses où on les chercha inutilement. Une petite pluie survint on regagna la maison. L'envieux qui resta dans le jardin chercha tant qu'il trouva un morceau de la feuille. Elle avait été tellement rompue que chaque moitié de verre qui remplissait la ligne faisait un sens et même un verre d'une plus petite mesure. Mais par un hasard encore plus étrange ces petits vers se trouvaient formés un sens qui contenait les injures les plus horribles contre le roi. On y lisait par les plus grands forfaits sur le trône affermi dans la publique paix c'est le seul ennemi. L'envieux fut heureux pour la première fois de sa vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un homme vertueux et aimable. Plein de cette cruelle joie il fit parvenir jusqu'au roi cette satire écrite de la main de Zadig. On le fit mettre en prison lui, ses deux amis et la dame. Son procès lui fut bientôt fait sans qu'on daigna l'entendre. Lorsqu'il vint recevoir sa sentence l'envieux se trouva sur son passage et lui dit tout haut que ses vers ne valaient rien. Zadig ne se piquait pas d'être bon poète mais il était au désespoir d'être condamné comme criminel de lèse majesté et de voir qu'on retint en prison une belle dame et deux amis pour un crime qu'il n'avait pas fait. On ne lui permit pas de parler parce que ses tablettes parlaient. Telle était la loi de Babylone. On le fit donc aller au supplice à travers une foule de curieux dont aucun n'osait le plaindre et qui se précipitait pour examiner son visage et pour voir s'il mourait avec bonne grâce. Ses parents seulement étaient affligés car ils n'héritaient pas. Les trois quarts de son bien étaient confisqués au profit du roi et l'autre quart au profit de l'envieux. Dans le temps qu'il se préparait à la mort le perroquet du roi s'envola de son balcon et s'abattit dans le jardin de Zadig sur un buisson de rose. Une pêche y avait été portée d'un arbre voisin par le vent. Elle était tombée sur un morceau de tablette à écrire auquel elle s'était collée. L'oiseau enleva la pêche et la tablette et les porta sur les genoux du monarque. Le prince curieux y lut des mots qui ne formaient aucun sens et qui paraissaient des fins de vers. Il aimait la poésie et il y a toujours de la ressource avec les princes qui aiment les vers. L'aventure de son perroquet le fit rêver. La reine qui se souvenait de ce qui avait été écrit sur une pièce de la tablette de Zadig se la fit apporter. On confronta les deux morceaux qui s'ajustaient ensemble parfaitement. On lut alors les vers tels que Zadig les avait faits. Par les plus grands forfaits j'ai vu troubler la terre. Sur le trône affermi le roi s'est tout dompté. Dans la publique paix l'amour seul fait la guerre. C'est le seul ennemi qui soit à redouter. Le roi ordonna aussitôt qu'on fit venir Zadig devant lui et qu'on fit sortir de prison ses deux amis et la belle dame. Zadig se jeta le visage contre terre aux pieds du roi et de la reine. Il leur demanda très humblement pardon d'avoir fait de mauvais vers. Il parla avec tant de grâce d'esprit et de raison que le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint et plus encore davantage. On lui donna tous les biens de l'envieux qu'il avait injustement accusé mais Zadig les rendit tous et l'envieux ne fut touché que du plaisir de ne pas perdre son bien. L'estime du roi s'accrut de jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous ses plaisirs et le consultait dans toutes ses affaires. La reine le regarda dès lors avec une complaisance qui pouvait devenir dangereuse pour elle, pour le roi son auguste époux, pour Zadig et pour le royaume. Zadig commençait à croire qu'il n'est pas si difficile d'être heureux. Chapitre 5 Les généreux Le temps arriva où l'on célébrait une grande fête qui revenait tous les cinq ans. C'était la coutume à Babylone de déclarer solennellement au bout de cinq années celui des citoyens qui avaient fait l'action la plus généreuse. Les grands et les mages étaient les juges. Le premier s'attrape, chargé du soin de la ville, exposait les plus belles actions qui s'étaient passées sous son gouvernement. On allait aux voix, le roi prononçait le jugement. On venait à cette solennité des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des mains du monarque une coupe d'or garnie de pierreries et le roi lui disait ses paroles. Recevez ce prix de la générosité et puissent les dieux me donner beaucoup de sujets qui vous ressemblent. Ce jour mémorable venu, le roi parut sur son trône environné des grands, des mages et des députés de toute la nation qui venaient à ces jeux où la gloire s'acquérait non par la légèreté des chevaux, non par la force du corps mais par la vertu. Le premier s'attrape, rapporta à haute voix les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inestimable. Il ne parla point de la grandeur d'âme avec laquelle Zadig avait rendu à l'envieux toute sa fortune. Ce n'était pas une action qui mérita de disputer le prix. Il présenta d'abord un juge qui, ayant fait perdre un procès considérable à un citoyen par une méprise dont il n'était même pas responsable, lui avait donné tout son bien qui était la valeur de ce que l'autre avait perdu. Il produisit ensuite un jeune homme qui, étant éperdument épris d'une fille qu'il allait épouser, l'avait cédé à un ami près d'expirer d'amour pour elle et qui avait encore payé la dote en cédant la fille. Ensuite, il fit paraître un soldat qui, dans la guerre d'Icarnie, avait donné encore un plus grand exemple de générosité. Des soldats ennemis lui enlevaient sa maîtresse et il la défendait contre eux. On vint lui dire que d'autres ircaniens enlevaient sa mère à quelques pas de là. Il quitta en pleurant sa maîtresse et courut délivrer sa mère. Il retourna ensuite vers celle qu'il aimait et la trouva expirante. Il voulut se tuer. Sa mère lui remontera qu'elle n'avait que lui pour tout secours et il eut le courage de souffrir la vie. Les juges penchaient pour ce soldat. Le roi prit la parole et dit son action et celle des autres sont belles mais elle ne m'étonne point. Hier Zadig en a fait une qui m'a étonné. J'avais disgracié depuis quelques jours mon ministre et mon favori Koreb. Je me plaignais de lui avec violence et tous mes courtisans m'assuraient que j'étais trop doux. C'était à qui me dirait le plus de mal de Koreb. Je demandais à Zadig ce qu'il en pensait et il osa en dire du bien. J'avoue que j'ai vu dans nos histoires des exemples qu'on a payé de son bien une erreur qu'on a cédé sa maîtresse qu'on a préféré une mère à l'objet de son amour mais je n'ai jamais lu qu'un courtisan ait parlé avantageusement d'un ministre disgracié contre qui son souverain était en colère. Je donne vingt mille pièces d'or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses. Je donne la coupe à Zadig. Sœur lui dit-il c'est votre majesté seule qui mérite la coupe c'est elle qui a fait l'action la plus inouïe puisque étant roi vous ne vous êtes point fâché contre votre esclave lorsqu'il contredisait votre passion. On admira le roi et Zadig le juge qui avait donné son bien l'amant qui avait marié sa maîtresse à son amie le soldat qui avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse reçurent les présents du monarque ils virent leur nom écrit dans le livre des généreux Zadig eut la coupe le roi acquit la réputation d'un bon prince qu'il ne garda pas longtemps ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait la mémoire s'en conserve encore dans l'Asie Zadig disait je suis donc enfin heureux mais il se trompait chapitre 6 le ministre le roi avait perdu son premier ministre il choisit Zadig pour remplir cette place toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix car depuis la fondation de l'empire il n'y avait jamais eu de ministre si jeune tous les courtisans furent fâchés l'envieux en eut un crachement de sang et le nez lui enfla prodigieusement Zadig ayant remercié le roi et la reine alla remercier aussi le perroquet bel oiseau lui dit-il c'est vous qui m'avez sauvé la vie et qui m'avez fait premier ministre la chienne et le cheval de leur majesté m'avez fait beaucoup de mal mais vous m'avez fait plus de bien voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes mais ajouta-t-il un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui le perroquet répondit oui ce mot frappa Zadig cependant comme il était bon physicien et qu'il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes il se rassura bientôt et se mit à exercer son ministère de son mieux il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité il ne gêna point les voix du divan et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire quand il jugeait une affaire ce n'était pas lui qui jugeait c'était la loi mais quand elle était trop sévère il la tempérait et quand on manquait de loi son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre c'est de lui que les nations tiennent ce grand principe qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider son principal talent était de démêler la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir dès les premiers jours de son administration il mit ce grand talent en usage un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes il avait fait ses héritiers ses deux fils par portion égale après avoir marié leur sœur et il laissait un présent de 30 000 pièces d'or à celui de ses deux fils qui serait jugé l'aimer davantage l'aîné lui bâtit un tombeau le second augmenta d'une partie de son héritage la dot de sa sœur chacun disait c'est l'aîné qui aime le mieux son père le cadet aime mieux sa sœur c'est à l'aîné qu'appartiennent les 30 000 pièces Zadig les fit venir tous deux l'un après l'autre il dit à l'aîné votre père n'est point mort il est guéri de sa dernière maladie il revient à Babylone Dieu soit loué répondit le jeune homme mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher Zadig dit ensuite la même chose au cadet Dieu soit loué répondit-il je vais rendre à mon père tout ce que j'ai mais je voudrais qu'il laissa à ma sœur ce que je lui ai donné vous ne rendrez rien dit Zadig et vous aurez les 30 000 pièces c'est vous qui aimez le mieux votre père une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages et après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre elle se trouva grosse ils voulaient tous deux l'épouser je prendrai pour mon mari dit-elle celui des deux qui m'a mise en état de donner un citoyen à l'empire c'est moi qui ai fait cette bonne œuvre dit l'un c'est moi qui ai eu cet avantage dit l'autre et bien répondit-elle je reconnais pour père de l'enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation elle accoucha d'un fils chacun des mages veut l'élever la cause est portée devant Zadig il fait venir les deux mages qu'enseigneras-tu à ton pupille dit-il au premier je lui apprendrai dit le docteur les huit parties de raison la dialectique l'astrologie la démonomanie ce que c'est que la substance et l'accident l'abstrait et le concret les monades et l'harmonie préétablie moi dit le second je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis Zadig prononça que tu sois son père ou non tu épouseras sa mère chapitre 7 les disputes et les audiences c'est ainsi qu'il montrait tous les jours la subtilité de son génie et la bonté de son âme on l'admirait et cependant on l'aimait il passait pour le plus fortuné de tous les hommes tout l'empire était rempli de son nom toutes les femmes le lorgnaient tous les citoyens célébraient sa justice les savants le regardaient comme leur oracle les prêtres même avouaient qu'il en savait plus que le vieux archimage Yébor on était bien loin alors de lui faire des procès sur les griffons on ne croyait que ce qui lui semblait croyable il y avait une grande querelle dans Babylone qui durait depuis 15 cents années et qui partageait l'empire en deux sectes opiniatres l'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mitha que du pied gauche l'autre avait cette coutume en abomination et n'entrait jamais que du pied droit on attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig l'univers avait les yeux sur ses deux pieds et toute la ville était en agitation et en suspens Zadig entra dans le temple en son temps à pieds joints et il prouva ensuite par un discours éloquent que le dieu du ciel et de la terre qui n'a acceptation de personne ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite l'envieux et sa femme prétendirent que dans son discours il n'y avait pas assez de figure qu'il n'avait pas fait assez danser les montagnes et les collines il est sec et sans génie disait-il on ne voit chez lui ni la mer s'enfuir ni les étoiles tomber ni le soleil se fondre comme la cire il n'a point le bon style oriental Zadig se contentait d'avoir le style de la raison tout le monde fut pour lui non pas parce qu'il était dans le bon chemin non pas parce qu'il était raisonnable non pas parce qu'il était aimable mais parce qu'il était premier vizir il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages noirs les blancs soutenaient que c'était une impiété de se tourner en priant Dieu vers l'orient d'hiver les noirs assuraient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se tournaient vers le couchant d'été Zadig ordonna qu'on se tourna comme on voudrait il trouva ainsi le secret d'expédier le matin les affaires particulières et les générales le reste du jour il s'occupait des embellissements de Babylone il faisait représenter des tragédies où l'on pleurait et des comédies où l'on riait ce qui était passé de mode depuis longtemps et ce qu'il fit renaître parce qu'il avait du goût il ne prétendait pas en savoir plus que les artistes il les récompensait par des bienfaits et des distinctions et n'était point jaloux en secret de leur talent le soir il amusait beaucoup le roi et surtout la reine le roi disait le grand ministre la reine disait l'aimable ministre et tous deux ajoutaient sué tes grands dommages qui lui étaient pendus jamais homme en place ne fut obligé de donner tant d'audience aux dames la plupart venaient lui parler des affaires qu'elle n'avait point pour en avoir une avec lui la femme de l'envieux s'y présenta des premières elle lui jura Pamitra par Zendavestra et par le feu sacré qu'elle avait détesté la conduite de son mari elle lui confia ensuite que ce mari était un jaloux un brutal elle lui fit entendre que les dieux le punissaient en lui refusant les précieux effets de ce feu sacré par lequel l'homme est semblable aux immortels elle finit par laisser tomber sa jartière Zadig la ramassa avec sa politesse ordinaire mais il ne la rattache à point aux genoux de la dame et cette petite faute si c'en est une fut la cause des plus horribles infortunes Zadig n'y pensa pas et la femme de l'envieux y pensa beaucoup d'autres dames se présentaient tous les jours les annales secrètes de Babylone prétendent qu'il succomba une fois mais qu'il fut tout étonné de jouir sans volupté et d'embrasser son amante avec distraction celle à qui il donna sans presque s'en apercevoir des marques de sa protection était une femme de chambre de la reine Astarté cette tendre babylonienne se disait à elle-même pour se consoler il faut que cet homme-là ait prodigieusement d'affaires dans la tête puisqu'il y songe encore même en faisant l'amour il échappa à Zadig dans les instants où plusieurs personnes ne disent mots et où d'autres ne prononcent que des paroles sacrées de s'écrier tout à coup la reine la babylonienne crut enfin qu'il était revenu à lui dans un bon moment et qu'il lui disait ma reine mais Zadig toujours très discret prononça le nom d'Astarté la dame qui dans ses heureuses circonstances interprétait tout à son avantage s'imagina que cela voulait dire vous êtes plus belle que la reine Astarté elle sortit du sérail de Zadig avec de très beaux présents elle alla compter son aventure à l'envieuse qui était son amie intime celle-ci fut cruellement piquée de la préférence il n'a pas dénié seulement dit-elle me rattacher cette jarretière que voici et dont je ne veux plus me servir oh oh dit la fortunée à l'envieuse vous portez les mêmes jarretières que la reine vous les prenez donc chez la même faiseuse l'envieuse rêva profondément ne répondit rien et alla consulter son mari l'envieux cependant Zadig s'apercevait qu'il avait toujours des distractions quand il donnait des audiences et quand il jugeait il ne savait à quoi les attribuer c'était là sa seule peine il eut un songe il lui semblait qu'il était couché d'abord sur des herbes sèches parmi lesquelles il y en avait quelques-unes de piquantes qui l'incommodaient et qu'ensuite il reposait mollement sur un lit de roses dont il sortait un serpent qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée hélas disait-il j'ai été longtemps couché sur ces herbes sèches et piquantes je suis maintenant sur le lit de roses mais quel sera le serpent ? le malheur de Zadig vint de son bonheur même et surtout de son mérite il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté son auguste épouse les charmes de sa conversation redoublaient encore par cette envie de plaire qui est à l'esprit ce que la parure est à la beauté sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s'aperçut pas d'abord sa passion croissait dans le sein de l'innocence Astarté se livrait sans scrupules et sans crainte au plaisir de voir et d'entendre un homme cher à son époux et à l'état elle ne cessait de le vanter au roi elle en parlait à ses femmes qui en chérissaient encore sur ses louanges tout servait à enfoncer dans son coeur le trait qu'elle ne sentait pas elle faisait des présents à Zadig dans lesquels il entrait plus de galanterie qu'elle ne pensait elle croyait ne lui parler qu'en reine contente de ses services et quelquefois ses expressions étaient d'une femme sensible Astarté était beaucoup plus belle que cette Sémir qui haïssait tant les borgnes et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux la familiarité d'Astarté ses discours tendres dont elle commençait à rougir ses regards qu'elle voulait détourner et qui se fixaient sur les siens allumèrent dans le coeur de Zadig un feu dont il s'étonna il combattit il appela à son secours la philosophie qu'il avait toujours secouru il n'en tira que des lumières et n'en reçut aucun soulagement le devoir la reconnaissance la majesté souveraine violée se présentait à ses yeux comme des dieux vengeurs il combattait il triomphait mais cette victoire qu'il fallait remporter à tout moment lui coûtait des gémissements et des larmes il n'osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charme pour tous deux ses yeux se couvraient d'un nuage ses discours étaient contraints et sans suite il baissait la vue et quand malgré lui ses regards se tournaient vers Astarté il rencontrait ceux de la reine mouillés de pleurs dont il partait des traits de flamme il semblait se dire l'un à l'autre nous nous adorons et nous craignons de nous aimer nous brûlons tous deux d'un feu que nous condamnons Zadig sortait d'auprès d'elle égarée éperdue le coeur surchargé d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter dans la violence de ses agitations il laissa pénétrer son secret à son ami Kador comme un homme qui ayant soutenu longtemps les atteintes d'une vive douleur fait enfin connaître son mal par un cri qu'un redoublement aigu lui arrache et par la sueur froide qui coule sur son front Kador lui dit j'ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre jugez mon cher Zadig puisque j'ai lu dans votre coeur si le roi n'y découvrira pas un sentiment qui l'offense il n'a d'autre défaut que celui d'être le plus jaloux des hommes vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne parce que vous êtes philosophe et parce que vous êtes Zadig Astarté est femme elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence qu'elle ne se croit pas encore coupable malheureusement rassurée sur son innocence elle néglige des dehors nécessaires je tremblerai pour elle tant qu'elle n'aura rien à se reprocher si vous étiez d'accord l'un et l'autre vous sauriez tromper tous les yeux une passion naissante et combattue éclate un amour satisfait c'est se cacher Zadig frémit à la proposition de trahir le roi à son bienfaiteur et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d'un crime involontaire cependant la reine prononçait si souvent le nom de Zadig son front se couvrait de tant de rougeurs en le prononçant elle était tantôt si animée tantôt si interdite quand elle lui parlait en présence du roi une rêverie profonde s'emparait d'elle quand il était sorti que le roi fut troublé il crut tout ce qu'il voyait et imagina tout ce qu'il ne voyait point il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues et que les babouches de Zadig étaient bleues que les rubans de sa femme étaient jaunes et que le bonnet de Zadig était jaune c'était là de terribles indices pour un prince délicat les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aigri tous les escraines sont autant d'espions de leur cœur on pénétra bientôt qu'Astarte était tendre et que Moabdar était jaloux l'envieux engagea l'envieuse à envoyer au roi sa jartière qui ressemblait à celle de la reine pour surcroît de malheur cette jartière était bleue le monarque ne songea plus qu'à la manière de se venger il résolut une nuit d'empoisonner la reine et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour l'ordre en fut donné à un impitoyable eunuque exécuteur de ses vengeances il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet mais qui n'était pas sourd on le souffrait toujours il était témoin de ce qui se passait de plus secret comme un animal domestique ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig il entendit avec autant de surprise que d'horreur donner l'ordre de leur mort mais comment faire pour prévenir cet ordre effroyable qui allait s'exécuter dans peu d'heures il ne savait pas écrire mais il avait appris à peindre et savait surtout faire ressembler il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu'il voulait faire entendre à la reine son dessin représentait le roi agité de fureur dans un coin du tableau donnant des ordres à son eunuque un cordeau bleu et un vase sur la table avec des jarretières bleues et des rubans jaunes la reine dans le milieu du tableau expirant entre les bras de ses femmes et Zadig étranglé à ses pieds l'horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire au premier rayon de l'aurore dès qu'il eut fini cet ouvrage il courut chez une femme d'astarté la réveilla et lui fit entendre qu'il fallait dans l'instant même porter ce tableau à la reine cependant au milieu de la nuit on vient frapper à la porte de Zadig on le réveille on lui donne un billet de la reine il doute si c'est un songe il ouvre la lettre d'une main tremblante quelle fut sa surprise et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il eut ses paroles fuyez dans l'instant même ou l'on va vous arracher la vie fuyez Zadig je vous l'ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes je n'étais point coupable mais je sens que je vais mourir criminel Zadig eut à peine la force de parler il ordonna qu'on fit venir Cador et sans lui rien dire il lui donna ce billet Cador le força d'obéir et de prendre sur le champ la route de Memphis si vous osez aller trouver la reine lui dit-il vous hâtez sa mort si vous parlez au roi vous la perdez encore je me charge de sa destinée suivez la vôtre je répandrai le bruit que vous avez pris la route des Indes je viendrai bientôt vous trouver et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone Cador dans le moment même fit placer deux dromanaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais il fit monter Zadig qu'il fallut porter et qui était près de rendre l'âme un seul domestique l'accompagna et bientôt Cador plongé dans l'étonnement et dans la douleur perdit son ami de vue cet illustre fugitif arrivé sur le bord d'une colline d'où l'on voyait Babylone tourna la vue sur le palais de la reine et s'évanouit il ne reprit ses sens que pour verser des larmes et pour souhaiter la mort enfin après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde il fit un mouvement de retour sur lui-même et s'écria qu'est-ce donc que la vie humaine ô vertu à quoi m'avez-vous servi deux femmes m'ont indignement trompé la troisième qui n'est point coupable et qui est plus belle que les autres va mourir tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune si j'eusse été méchant comme tant d'autres je serais heureux comme eux accablé de ses réflexions funestes les yeux chargés du voile de la douleur la pâleur de la mort sur le visage et l'hab amibé dans l'excès d'un sombre désespoir il continuait son voyage vers l'Egypte chapitre 9 la femme battue Zadig dirigeait sa route sur les étoiles la constellation d'Orion et le brillant astre de Sirius le guidaient vers le pôle de canopée il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux tandis que la terre qui n'est en effet qu'un point imperceptible dans la nature paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble il se figurait alors les hommes tels qu'ils sont en effet des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue cette image vraie semblait anéantir ses malheurs en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone son âme s'élançait jusque dans l'infini et contemplait détachée de ses sens l'ordre immuable de l'univers mais lorsqu'ensuite rendu à lui-même et rentrant dans son cœur il pensait qu'Astarte était peut-être morte pour lui l'univers disparaissait à ses yeux et il ne voyait dans la nature entière qu'Astarte et mourante et Zadig infortuné comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur accablante il avançait vers les frontières de l'Egypte et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade où il lui cherchait un logement Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village il vit non loin du grand chemin une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours et un homme furieux qui la suivait elle était déjà atteinte par lui elle embrassait ses genoux cet homme l'accablait de coups et de reproches il jugea à la violence de l'Egyptien et au pardon réitéré que lui demandait la dame que l'un était un jaloux et l'autre une infidèle mais quand il eut considéré cette femme qui était d'une beauté touchante et qui même ressemblait un peu à la malheureuse Astarté il se sentit pénétré de compassion pour elle et d'horreur pour l'Egyptien secourez-moi s'écria-t-elle à Zadig avec des sanglots tirez-moi des mains du plus barbare des hommes sauvez-moi la vie à ses cris Zadig Zadig courut se jeter entre elles et se barbare il avait quelques connaissances de la langue égyptienne il lui dit en cette langue si vous avez quelques humanités je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse pouvez-vous outranger ainsi un chef-d'oeuvre de la nature qui est à vos pieds et qui n'a pour sa défense que des larmes ah ah lui dit cet emporté tu l'aimes donc aussi et c'est de toi qu'il faut que je me venge en disant ces paroles il laisse la dame qu'il tenait d'une main par les cheveux et prenant sa lance il veut en percer l'étranger celui-ci qui était de sang-froid évita aisément le coup d'un furieux il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée l'un veut la retirer l'autre l'arracher elle se brise entre leurs mains l'égyptien tire son épée Zadig s'arme de la sienne il s'attaque l'un et l'autre celui-ci porte sans coups précipités celui-là les part avec adresse la dame assise sur un gazon rajuste sa coiffure et les regarde l'égyptien était plus robuste que son adversaire Zadig était plus adroit celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard Zadig passe à lui et le désarme et tandis que l'égyptien devenu plus furieux veut se jeter sur lui il le saisit le presse le fait tomber et lui tenant l'épée sur la poitrine il lui offre de lui donner la vie l'égyptien hors de lui tire son poignard il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait Zadig indigné lui plonge son épée dans le sein l'égyptien jette un cri horrible et meurt en se débattant Zadig alors s'avança avec la dame et lui dit d'une voix soumise il m'a forcé de le tuer je vous ai vengé vous êtes délivré de l'homme le plus violent que j'ai jamais vu que voulez-vous maintenant de moi madame que tu meurs scélérat lui répondit-elle que tu meurs tu as tué mon amant je voudrais pouvoir déchirer ton coeur en vérité madame vous aviez là un étrange homme pour amant lui répondit Zadig il vous battait de toutes ses forces et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir je voudrais qu'il me battit encore reprit la dame en poussant des cris je le méritais bien je lui avais donné de la jalousie plus au ciel qu'il me battit et que tu fusses à sa place Zadig plus surpris et plus en colère qu'il ne l'avait été de sa vie il lui dit madame toute belle que vous êtes vous mériteriez que je vous bâtisse à mon tour tant vous êtes extravagante mais je n'en prendrai pas la peine là dessus il remonta sur son chameau et avança vers le bourg à peine avait-il fait quelques pas qu'il se retourne au bruit que faisaient quatre courriers de Babylone il venait à toute bride l'un d'eux en voyant cette femme s'écria c'est elle-même elle ressemble au portrait qu'on nous en a fait ils ne s'embarrassèrent pas du mort et se saisirent incontinent de la dame elle ne cessait de crier à Zadig secourez-moi encore une fois étrangers généreux je vous demande pardon de mettre plainte de vous secourez-moi et je suis à vous jusqu'au tombeau l'envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle à d'autres répondit-il vous ne m'y attraperez plus d'ailleurs il était blessé son sang coulait il avait besoin de secours et la vue des quatre babyloniens probablement envoyés par le roi Moabdar le remplissait d'inquiétude il s'avance en hâte vers le village n'imaginant pas pourquoi quatre courriers de Babylone venaient prendre cette hebgicienne mais encore plus étonné du caractère de cette dame chapitre 10 l'esclavage comme il entrait dans la bourgade égyptienne il se vit entouré par le peuple chacun criait voilà celui qui a enlevé la belle Missouf et qui vient d'assassiner Clétofis messieurs dit-il Dieu me préserve d'enlever jamais votre belle Missouf elle est trop capricieuse et à l'égard de Clétofis je ne l'ai point assassiné je me suis défendu seulement contre lui il voulait me tuer parce que je lui avais demandé très humblement grâce pour la belle Missouf qu'il battait impitoyablement je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l'Egypte et il n'y a pas d'apparence qu'en venant demander votre protection j'ai commencé par enlever une femme et par assassiner un homme les égyptiens étaient alors justes et humains le peuple conduisit Zadig à la maison de ville on commença par le faire penser de sa blessure et ensuite on l'interrogea lui et son domestique séparément pour savoir la vérité on reconnut que Zadig n'était point un assassin mais il était coupable du sang d'un homme la loi le condamnait à être esclave on vendit au profit de la bourgade ses deux chameaux on distribua aux habitants tout l'or qu'il avait apporté sa personne fut exposée en vente dans la place publique ainsi que celle de son compagnon de voyage un marchand arabe nommé Sétoc y mit l'encher mais le valet plus propre à la fatigue fut vendu bien plus chèrement que le maître on ne faisait pas de comparaison entre ces deux hommes Zadig fut donc esclave subordonné à son valet on les attacha ensemble avec une chaîne qu'on leur passa au pied et en cet état ils suivirent le marchand arabe dans sa maison Zadig en chemin consolait son domestique et l'exhortait à la patience mais selon sa coutume il faisait des réflexions sur la vie humaine je vois lui disait-il que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne tout m'a tourné jusqu'ici d'une façon bien étrange j'ai été condamné à l'amende pour avoir vu passer une chienne j'ai pensé être empalé pour un griffon j'ai été envoyé au supplice parce que j'avais fait des vers à la louange du roi j'ai été sur le point d'être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes et me voici esclave avec toi parce qu'un brutal a battu sa maîtresse allons ne perdons point courage tout ceci finira peut-être il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre puisque je suis homme comme un autre ce marchand ne sera pas impitoyable il faut qu'il traite bien ses esclaves s'il en veut tirer des services il parlait ainsi et dans le fond de son coeur il était occupé du sort de la reine de babylone cet oque le marchand parti deux jours après pour l'arabie déserte avec ses esclaves et ses chameaux sa tribu habitait vers le désert d'oreb le chemin fut long et pénible cet oque dans la route faisait bien plus de cas du valet que du maître parce que le premier chargeait bien mieux les chameaux et toutes les petites distinctions furent pour lui un chameau mourut à deux journées d'oreb on répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs Zadig en eut sa part cet oque se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison il lui apprit les lois de l'équilibre le marchand étonné commença à le regarder d'un autre oeil Zadig voyant qu'il avait excité sa curiosité la redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n'étaient point étrangères à son commerce les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal les propriétés de plusieurs animaux utiles le moyen de rendre tel ceux qui ne l'étaient pas enfin il lui parut un sage cet oque lui donna la préférence sur son camarade qu'il avait tant estimé il le traita bien et n'eut pas sujet de s'en repentir arrivé dans sa tribu cet oque commença par redemander cinq cent onces d'argent à un hébreu auquel il les avait prêtés en présence de deux témoins mais ces deux témoins étaient morts et l'hébreu ne pouvant être convaincu s'appropriait l'argent du marchand en remerciant Dieu de ce qu'il lui avait donné le moyen de tromper un arabe cet oque confia sa peine à Zadig qui était devenu son conseil en quel endroit demanda Zadig prêtâtes-vous vos cinq cent onces à cet infidèle sur une large pierre répondit le marchand qui est auprès du mont Horeb quel est le caractère de votre débiteur dit Zadig celui d'un fripon reprit cet oque mais je vous demande si c'est un homme vif ou flegmatique avisé ou imprudent c'est de tous les mauvais payeurs dit cet oque le plus vif que je connaisse et bien insista Zadig permettez que je plaide votre cause devant le juge en effet il cita l'hébreu au tribunal et il parla ainsi au juge oreiller du trône d'équité je viens redemander à cet homme au nom de mon maître cinq cent onces d'argent qu'il ne veut pas rendre avez-vous des témoins dit le juge non ils sont morts mais il reste une large pierre sur laquelle l'argent fut compté et s'il plaît à votre grandeur d'ordonner qu'on aille chercher la pierre j'espère qu'elle portera témoignage nous resterons ici l'hébreu et moi en attendant que la pierre vienne je l'enverrai chercher au dépens de ses toques mon maître très volontiers répondit le juge et il se mit à expédier d'autres affaires à la fin de l'audience eh bien dit-il à Zadig votre pierre n'est pas encore venue l'hébreu en riant répondit votre grandeur resterait ici jusqu'à demain que la pierre ne serait pas encore arrivée elle est à plus de six mille d'ici et il faudrait quinze hommes pour la remuer eh bien s'écria Zadig je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage puisque cet homme sait où elle est il avoue donc que c'est sur elle que l'argent fut compté l'hébreu déconcerté fut bientôt contraint de tout avouer le juge ordonna qu'il serait lié à la pierre sans boire ni manger jusqu'à ce qu'il eut rendu les cinq cent onces qui furent bientôt payées l'esclaves l'esclaves Zadig et la pierre fut en grande recommandation dans l'arabie chapitre 11 le bûcher cet homme enchanté fit de son esclave son ami intime il ne pouvait pas plus se passer de lui qu'avait fait le roi de babylone et Zadig fut heureux que cet homme n'eut point de femme il découvrait dans son maître un naturel porté au bien beaucoup de droiture et de bon sens il fut fâché de voir qu'il adorait l'armée céleste c'est-à-dire le soleil la lune et les étoiles selon l'ancien usage d'arabie il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion enfin il lui dit que c'était des corps comme les autres qui ne méritaient pas plus son hommage qu'un arbre ou un rocher mais disait cet homme ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages ils animent la nature ils règlent les saisons ils sont d'ailleurs si loin de nous qu'on ne peut pas s'empêcher de les révérer vous recevez plus avantage répondit Zadig des eaux de la mer rouge qui portent vos marchandises aux Indes pourquoi ne seraient-elles pas aussi anciennes que les étoiles et si vous adorez ce qui est éloigné de vous vous devez adorer la terre des gangarides qui est aux extrémités du monde non disait cet homme les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas le soir venu Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec cet homme et dès que son patron parut il se jeta à genoux devant ses cires allumées et leur dit éternelle et brillante clarté soyez-moi toujours propice avant proférez ces paroles il se mit à table sans regarder cet oque que faites-vous donc lui dit cet oque étonné je fais comme vous répondit Zadig j'adore ces chandelles et je néglige leur maître et le mien cet oque comprit le sens profond de cet apologue la sagesse de son esclave entra dans son âme il ne prodigua plus son encens aux créatures et adora l'être éternel qui les a faites il y avait alors dans l'Arabie une coutume affreuse venue originairement de Siti et qui s'étant établi dans les Indes par le crédit des Brachman menaçait d'envahir tout l'Orient lorsqu'un homme marié était mort et que sa femme bien-aimée voulait être sainte elle se brûlait en public sur le corps de son mari c'était une fête solennelle qui s'appelait le bûcher du veuvage la tribu dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée un arabe de la tribu de cet oque étant mort sa veuve nommée Almona qui était fort dévote fit savoir le jour et l'heure où elle se jeteraient dans le feu au son des tambours et des trompettes Zadig remontera à cet oque combien cette horrible coutume était contraire au bien du genre humain qu'on laissait brûler tous les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l'état ou du moins élever les leurs et il le fit convenir qu'il fallait si on pouvait abolir un usage si barbare cet oque répondit il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler qui de nous osera changer une loi que le temps a consacré y a-t-il rien de plus respectable qu'un ancien abus la raison est plus ancienne reprise Adig parlez au chef des tribus et je vais trouver la jeune veuve il se fit présenter à elle et après s'être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté après lui avoir dit combien c'était dommage de mettre au feu tant de charme il la loua encore sur sa constance et sur son courage vous aimiez donc vous aimiez donc prodigieusement votre mari lui dit-il moi point du tout répondit la dame arabe c'était un brutal un jaloux un homme insupportable mais je suis fermement résolu de me jeter sur son bûcher il faut dit Adig qu'il y ait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlé vive ah cela fait frémir la nature dit la dame mais il faut en passer par là je suis dévote je serais perdu de réputation et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas Zadig l'ayant fait convenir qu'elle se brûlait pour les autres et par vanité lui parla longtemps d'une manière à lui faire aimer un peu la vie et parvint même à lui inspirer quelques bienveillances pour celui qui lui parlait que feriez-vous enfin lui dit-il si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas hélas dit la dame je crois que je vous prierai de m'épouser Zadig était trop rempli de l'idée d'astarté pour ne pas éluder cette déclaration mais il alla dans l'instant trouver les chefs des tribus leur dit ce qui s'était passé et leur conseilla de faire une loi pour laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme tête à tête pendant une heure entière depuis ce temps aucune dame ne se brûla en Arabie on eut au seul Zadig l'obligation d'avoir détruit en un jour une coutume si cruelle qui durait depuis tant de siècles il était donc le bienfaiteur de l'Arabie chapitre 12 le souper cet oque qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse le mena à la grande foire de Balsora où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Balsora il se trouva à table dès le second jour avec un égyptien un indien gangaride un habitant du cathé un grec un celte et plusieurs autres étrangers qui dans leur fréquent voyage vers le golfe arabique avaient appris assez d'arabes pour se faire entendre l'égyptien paraissait fort en colère quel abominable pays que Balsora disait-il on m'y refuse mille onces d'or sur le meilleur effet du monde comment donc dit cet oque sur quel effet a-t-on refusé cette somme sur le corps de ma tante répondit l'égyptien c'était la plus brave femme d'égypte elle m'accompagnait toujours elle est morte en chemin j'en ai fait une des plus belles momies que nous ayons et je trouverai dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d'or sur un effet si solide tout en se courrouissant il était prêt de manger d'une excellente poule bouillie quand l'indien le prenant par la main s'écria avec douleur ah qu'allez-vous faire manger de cette poule dit l'homme à la momie gardez-vous en bien dit le gangaride il se pourrait faire que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante faire cuire des poules c'est outragé manifestement la nature que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules reprit le colérique égyptien nous adorons un bœuf et nous en mangeons bien vous adorez un bœuf est-il possible dit l'homme du gange il n'y a rien de si possible repartit l'autre il y a 135 000 ans que nous en usons ainsi et personne parmi nous n'y trouve à redire ah 135 000 ans dit l'indien ce compte est un peu exagéré il n'y en a que 80 000 que l'un des peuplés et assurément nous sommes vos anciens et Brahma nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisé de les mettre sur les hôtels et à la broche voilà un plaisant animal que votre Brahma pour le comparer à Apis dit l'égyptien qu'a donc fait votre Brahma de si beau le Brahma répondit c'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire et à qui toute la terre doit le jeu des échecs vous vous trompez dit un chaldéen qui était auprès de lui c'est le poisson ouanès à qui on doit de si grands bienfaits et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages tout le monde vous dira que c'était un être divin qu'il avait la queue dorée avec une belle tête d'homme et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour il eut plusieurs enfants qui furent rois comme chacun sait j'ai son portrait chez moi que je vénère comme je le dois on peut manger du bœuf tant qu'on veut mais c'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson d'ailleurs vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer la nation égyptienne ne compte que 135 000 ans et les indiens ne se vantent que de 80 000 tandis que nous avons des almanacs de 4000 siècles croyez-moi renoncez à vos folies et je vous donnerai à chacun un beau portrait d'ouanès l'homme de Cambalu prenant la parole dit je respecte fort les égyptiens les chaldéens les grecs les celtes brahma le bœuf à pisse le beau poisson ouanès mais peut-être que le lit ou le tien comme on voudra l'appeler vaut bien les bœufs et les poissons je ne dirai rien de mon pays il est aussi grand que la terre d'égypte la chaldé et les indes ensemble je ne dispute pas d'antiquité parce qu'il suffit d'être heureux et que c'est fort peu de choses d'être ancien mais s'il fallait parler d'almanac je dirais que toute l'Asie prend les nôtres et que nous en avions de fort bons avant qu'on su l'arithmétique en chaldé vous êtes de grands ignorants tous tant que vous êtes s'écria le grec est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est ce grec parla longtemps mais il fut enfin interrompu par le celte qui ayant beaucoup bu pendant qu'on disputait se crut alors plus savant que tous les autres et dit en jurant qu'il n'y avait que teuta et le gui de chênes qui valusent la peine qu'on en parla que pour lui il avait toujours du gui dans sa poche que les sites ses ancêtres étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde qu'ils avaient à la vérité quelquefois mangé des hommes mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dut avoir beaucoup de respect pour sa nation et qu'enfin si quelqu'un parlait mal de teuta il lui apprendrait à vivre la querelle s'échauffa pour l'or et ses toques vit le moment où la table allait être ensanglantée Zadig à ce mot à ce mot ils se récrièrent tous n'est-il pas vrai dit-il aux celtes que vous n'adorez pas ce gui mais celui qui a fait le gui et le chêne assurément répondit le celte et vous monsieur l'égyptien vous rêveriez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs oui dit l'égyptien le poisson ouanès continua-t-il doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons d'accord dit le chaldéen l'indien ajouta-t-il et le catéien reconnaissent comme vous un premier principe je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le grec a dites mais je suis sûr qu'il admet aussi un être supérieur de qui la forme et la matière dépendent le grec qu'on admirait dit que Zadig avait très bien pris sa pensée vous êtes donc tous de même avis répliqua Zadig et il n'y a pas là de quoi se quereller tout le monde l'embrassa cet oque après avoir vendu fort cher ses denrées reconduisit son ami Zadig dans sa tribu Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence et qu'il allait être brûlé à petit feu chapitre 13 les rendez-vous pendant son voyage à Balsora les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir les pierreries et les ornements des jeunes veuves qu'ils envoyaient au bûcher leur appartenait de droit c'était bien le moins qu'ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu'il leur avait joué ils accusèrent donc Zadig d'avoir des sentiments erronés sur l'armée céleste ils déposèrent contre lui et jurèrent qu'ils lui avaient entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer ce blasphème effroyable et qui en avaient et qui en avaient l'obligation tel fut devant ce vieillard vénérable elle lui parla en ces termes fils aîné de la grande ours frère du taureau cousin du grand chien c'était les titres de ce pontife je viens vous confier mes scrupules j'ai bien peur d'avoir commis un péché énorme en ne me brûlant pas dans le bûcher de mon cher mari en effet qu'avais-je à conserver une chair périssable et qui est déjà toute flétrie en disant ses paroles elle tira de ses longues manches de soie ses bras nus d'une forme admirable et d'une blancheur éblouissante vous voyez dit-elle le peu que cela vaut le pontife trouva dans son coeur que cela valait beaucoup ses yeux le dire et sa bouche le confirma il jura qu'il n'avait vu de sa vie de si beaux bras hélas lui dit la veuve les bras peuvent être un peu moins mal que le reste mais vous m'avouerez que la gorge n'était pas digne de mes attentions alors elle laissa voir le sein le plus charmant que la nature eût jamais formé un bouton de rose sur une pomme d'ivoire n'eût paru auprès que de la garance sur du buis et les agneaux sortant du lavoir auraient semblé d'un jaune brun cette gorge ses grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d'un feu tendre ses joues animées de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le plus pur son nez qui n'était pas comme la tour du mont Liban ses lèvres qui étaient comme deux bordures de corail renfermant les plus belles perles de la mer d'Arabie tout cela ensemble fit croire au vieillard qu'il avait vingt ans il fit en bégayant une déclaration tendre Almona le voyant enflammé lui demanda la grâce de Zadig hélas dit-il ma belle dame quand je vous accorderai sa grâce mon indulgence ne servirait de rien il faut qu'elle soit signée de trois autres de mes confrères signez toujours dit Almona volontiers dit le prêtre à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité vous me faites trop d'honneur dit Almona ayez seulement pour agréable de venir dans ma chambre après que le soleil sera couché et dès que la brillante étoile Chit sera sur l'horizon vous me trouverez sur un sofa couleur de rose et vous en userez comme vous pourrez avec votre servante elle sortit alors emportant avec elle la signature et laissa le vieillard plein d'amour et de défiance de ses forces il employa le reste du jour à se baigner il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan et des précieuses épices de Tidore et de Ternate et attendit avec impatience que l'étoile Chit vint apparaître cependant la belle Almona alla trouver le second pontife celui-ci l'assura que le soleil la lune et tous les feux du firmament n'étaient que des feux follets en comparaison de ses charmes elle lui demanda la même grâce et on lui proposa d'en donner le même prix elle se laissa vaincre et donna rendez-vous au second pontife au lever de l'étoile d'Agenib de là elle passa chez le troisième et chez le quatrième prêtre prenant toujours une signature et donnant un rendez-vous d'étoile en étoile alors elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante ils s'y rendirent elle leur montra les quatre noms et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig chacun d'eux arriva à leur prescrite chacun fut bien étonné d'y trouver ses confrères et plus encore d'y trouver les juges devant qui leur honte fut manifestée Zadig fut sauvé Setoc fut si charmé de l'habileté d'Almona qu'il en fit sa femme Zadig partit après s'être jeté au pied de sa belle libératrice Setoc et lui se quittèrent en pleurant en se jurant une amitié éternelle et en se promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune en ferait part à l'autre Zadig marcha du côté de la Syrie toujours pensant à la malheureuse Astarté et toujours réfléchissant sur le sort qui s'obstinait à se jouer de lui et à la persécuter Quoi ? disait-il 411 d'or pour avoir vu passer une chienne condamnée à être décapitée pour 4 mauvais vers à la louange du roi prêt à être étranglée parce que la reine avait des babouches de la couleur de mon bonnet réduit en esclavage pour avoir secouru une femme qu'on battait et sur le point d'être brûlée pour avoir sauvé la vie à toutes les jeunes veuves arabes chapitre 14 le brigand en arrivant aux frontières qui séparent l'Arabie pétrée de la Syrie comme il passait près d'un château assez fort des arabes armés en sortirent il se vit entouré on lui criait tout ce que vous avez nous appartient et votre personne appartient à notre maître Zadig pour réponse tira son épée son valet qui avait du courage en fit autant ils renversèrent mort les premiers arabes qui mirent la main sur eux le nombre redoubla ils ne s'étonnèrent point et résolurent de périr en combattant on voyait deux hommes se défendre contre une multitude un tel combat ne pouvait durer longtemps le maître du château nommé Arbogade ayant vu d'une fenêtre les prodiges de valeurs que faisait Zadig conçu de l'estime pour lui il descendit en hâte et vint lui-même écarter ses gens et délivrer les deux voyageurs tout ce qui passe sur mes terres est à moi dit-il aussi bien que ce que je trouve sur les terres des autres mais vous me paraissez un si brave homme que je vous exempte de la loi commune il le fit entrer dans son château ordonnant à ses gens de le bien traiter et le soir Arbogade voulut souper avec Zadig le seigneur du château était un de ces arabes qu'on appelle voleurs mais il faisait quelquefois de bonnes actions parmi une foule de mauvaises il volait avec une rapacité furieuse et donnait libéralement intrépide dans l'action assez doux dans le commerce débauché à table guet dans la débauche et surtout plein de franchises Zadig lui plut beaucoup sa conversation qui s'anima fit durer le repas enfin Arbogade lui dit je vous conseille de vous enrôler sous moi vous ne sauriez mieux faire ce métier-ci n'est pas mauvais vous pourrez un jour devenir ce que je suis puis-je vous demander dit Zadig depuis quel temps vous exercez cette noble profession dès ma plus tendre jeunesse reprit le seigneur j'étais valet d'un arabe assez habile ma situation m'était insupportable j'étais au désespoir de voir que dans toute la terre qui appartient également aux hommes la destinée ne m'eût pas réservé ma portion je confiais mes peines à un vieil arabe qui me dit mon fils ne désespérez pas il y avait autrefois un grain de sable qui se lamentait d'être un atome ignoré dans les déserts au bout de quelques années il devint diamant et il est à présent le plus bel ornement de la couronne du roi des Indes ce discours me fit impression j'étais le grain de sable je résolus de devenir diamant je commençais par voler deux chevaux je m'associais à des camarades je me mis en état de voler de petites caravanes ainsi je fis cesser peu à peu la disproportion qui était d'abord entre les hommes et moi j'eus ma part au bien de ce monde et je fus même dédommagé avec usure on me considéra beaucoup je devins seigneur brigand j'acquis ce château par voie de fait le satrape de Syrie voulut m'en déposséder mais j'étais déjà trop riche pour avoir rien à craindre je donnais de l'argent au satrape moyennant quoi je conservais ce château et j'agrandis mes domaines il me nomma même trésorier des tribus que l'arabie pétrée payait au roi des rois je fis ma charge de receveur et point du tout celle de payeur le grand d'Estheram de Babylone envoya ici au nom du roi Moabdar un petit satrape pour me faire étrangler cet homme arriva avec son ordre j'étais instruit de tout je fis étrangler en sa présence les quatre personnes qu'il avait amené avec lui pour serrer le lacet après quoi je lui demandais ce que pouvait lui valoir la commission de m'étrangler il me répondit que ses honoraires pouvaient aller à trois cents pièces d'or je lui fis voir clair qu'il y aurait plus à gagner avec moi je le fis sous brigand il est aujourd'hui un de mes meilleurs officiers et des plus riches si vous m'en croyez vous réussirez comme lui jamais la saison de voler n'a été meilleure depuis que Moabdar est tué et que tout est confusion dans Babylone Moabdar est tué dit Zadig et qu'est devenue la reine Astarté je n'en sais rien reprit Arbogad tout ce que je sais c'est que Moabdar est devenu fou qu'il a été tué que Babylone est un grand coupe-gorge que tout l'empire est désolé qu'il y a de beaux coups à faire encore et que pour ma part j'en ai fait d'admirables mais la reine dit Zadig de grâce ne savez-vous rien de la destinée de la reine on m'a parlé d'un prince d'Icarnie reprit-il elle est probablement parmi ses concubines si elle n'a pas été tuée dans le tumulte mais je suis plus curieux du butin que de nouvelles j'ai pris plusieurs femmes dans mes courses je n'en garde aucune je les vends chères quand elles sont belles sans m'informer de ce qu'elles sont on achète point le rang une reine qui serait laide ne trouverait pas marchand peut-être ai-je vendu la reine Astarté peut-être est-elle morte mais peu m'importe et je pense que vous ne devez pas vous en soucier plus que moi en parlant ainsi il buvait avec tant de courage il confondait tellement toutes les idées que Zadig n'en put tirer aucun éclaircissement il restait interdit accablé immobile Arbogad buvait toujours faisait des comptes répétait sans cesse qu'il était le plus heureux de tous les hommes exhortant Zadig à se rendre aussi heureux que lui enfin doucement assoupi par les fumées du vin il alla dormir d'un sommeil tranquille Zadig passa la nuit dans l'agitation la plus violente quoi ? disait-il le roi est devenu fou il est tué je ne peux m'empêcher de le plaindre l'Empire est déchiré et ce brigand est heureux aux fortunes aux destinées un voleur est heureux et ce que la nature a fait de plus aimable a péri peut-être d'une manière affreuse ou vit dans un état pire que la mort ô Astarté qu'êtes-vous devenu ? dès le point du jour il interrogea tous ceux qu'il rencontrait dans le château mais tout le monde était occupé personne ne lui répondit on avait fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes on partageait les dépouilles tout ce qu'il put obtenir dans cette confusion tumultueuse ce fut la permission de partir il en profita sans tarder plus abîmé que jamais dans ses réflexions douloureuses Zadig marchait inquiet agité l'esprit tout occupé de la malheureuse Astarté du roi de Babylone de son fidèle Cador de l'heureux brigand Arbogade de cette femme si capricieuse que les babyloniens avaient enlevé sur les confins de l'Egypte enfin de tous les contretemps et de toutes les infortunes qu'il avait éprouvées chapitre 15 le pêcheur à quelques lieux du château d'Arbogade il se trouva sur le bord d'une petite rivière toujours déplorant sa destinée et se regardant comme le modèle du malheur il vit un pêcheur couché sur la rive tenant à peine d'une main languissante son filet qu'il semblait abandonner et levant les yeux vers le ciel je suis certainement le plus malheureux de tous les hommes disait le pêcheur j'ai été de l'aveu de tout le monde le plus célèbre marchand de fromage à la crème dans Babylone et j'ai été ruiné j'avais la plus jolie femme comme de ma sorte pu posséder et j'en ai été trahi il me restait une chétive maison je l'ai vue pillée et détruite réfugiée dans une cabane je n'ai de ressources que ma pêche et je ne prends pas un poisson oh mon filet je ne te jetterai plus dans l'eau c'est à moi de m'y jeter en disant ces mots il se lève et s'avance dans l'altitude d'un homme qui allait se précipiter et finir sa vie et quoi se dit Zadig à lui-même il y a donc des hommes aussi malheureux que moi l'ardeur de sauver la vie au pêcheur fut aussi prompte que cette réflexion il court à lui il l'arrête il l'interroge d'un air attendri et consolant on prétend qu'on en est moins malheureux quand on ne l'est pas seul mais selon Zoroastre ce n'est pas par malignité c'est par besoin on se sent alors entraîné vers un infortuné comme vers son semblable la joie d'un homme heureux serait une insulte mais deux malheureux sont comme deux arbrissaux faibles qui s'appuyant l'un sur l'autre se fortifie contre l'orage pourquoi succombez-vous à vos malheurs dit Zadig au pêcheur c'est répondit-il parce que je n'y vois pas de ressources j'ai été le plus considéré du village de Derlbach auprès de Babylone et je faisais avec l'aide de ma femme les meilleurs fromages à la crème de l'Empire la reine Astarte et le fameux ministre Zadig les aimait passionnément j'avais fourni à leur maison six cents fromages j'allais un jour à la ville pour être payé j'appris en arrivant dans Babylone que la reine et Zadig avaient disparu je courus chez le seigneur Zadig que je n'avais jamais vu je trouvais les archers du grand d'Esternam qui muni d'un papier royal pillait sa maison loyalement et avec ordre je volais aux cuisines de la reine quelques-uns des seigneurs de la bouche me dirent qu'elle était morte d'autres dirent qu'elle était en prison d'autres prétendirent qu'elle avait pris la fuite mais tous m'assurèrent qu'on ne me payerait point mes fromages j'allais avec ma femme chez le seigneur Orkan qui était une de mes pratiques nous lui demandâmes sa protection dans notre disgrâce il l'accorda à ma femme et me la refusa elle était plus blanche que ses fromages à la crème qui commencèrent mon malheur et l'éclat de la pourpre de Tyr n'était pas plus brillant que l'incarna qui animait cette blancheur c'est ce que fit qu'Orkan la retint et me chassa de sa maison j'écrivis à ma chère femme la lettre d'un désespéré elle dit au porteur ah ah oui je sais qu'elle est l'homme qui m'écrit j'en ai entendu parler on dit qu'il fait des fromages à la crème excellent qu'on m'en apporte et qu'on les lui paye dans mon malheur je voulais m'adresser à la justice il me restait 6 onces d'or il fallut en donner 2 onces à l'homme de loi que je consultais 2 au procureur qui entreprit mon affaire 2 au secrétaire du premier juge quand tout cela fut fait mon procès n'était pas encore commencé et j'avais déjà dépensé plus d'argent que mes fromages et ma femme ne valait je retournais à mon village dans l'intention de vendre ma maison pour avoir ma femme ma maison valait bien 60 onces d'or mais on me voyait pauvre et pressé de vendre le premier à qui je m'adressais m'en offrit 30 onces le second 20 et le troisième 10 j'étais prêt j'étais prêt enfin de conclure tant j'étais aveuglé lorsqu'un prince d'Icarnie vint à Babylone et ravagea tout sur son passage ma maison fut d'abord saccagée et ensuite brûlée ayant ainsi perdu mon argent ma femme et ma maison je me suis retiré dans ce pays où vous me voyez j'ai tâché de subsister du métier de pêcheur les poissons se moquent de moi comme les hommes je ne prends rien je meurs de faim et sans vous auguste consolateur j'allais mourir dans la rivière le pêcheur ne fit point ce récit tout de suite car à tout moment Zadig ému et transporté lui disait quoi ? vous ne savez rien de la destinée de la reine ? non seigneur répondait le pêcheur mais je sais que la reine et Zadig ne m'ont point payé mes fromages à la crème et qu'on a pris ma femme et que je suis au désespoir je me flatte dit Zadig que vous ne perdrez pas tout votre argent j'ai entendu parler de ce Zadig il est honnête homme et s'il retourne à Babylone comme il l'espère il vous donnera plus qu'il ne vous doit mais pour votre femme qui n'est pas si honnête je vous conseille de ne pas chercher à la reprendre croyez-moi allez à Babylone j'y serai avant vous parce que je suis à cheval et que vous êtes à pied adressez-vous à l'illustre Cador dites-lui que vous avez rencontré son ami attendez-moi chez lui allez peut-être ne serez-vous pas toujours malheureux au puissant Oros Mad continua-t-il vous vous servez de moi pour consoler cet homme de qui vous servirez-vous pour me consoler en parlant ainsi il donnait au pêcheur la moitié de tout l'argent qu'il avait apporté d'Arabie et le pêcheur confondu et ravi baisait les pieds de l'ami de Cador et disait vous êtes un ange sauveur cependant Zadig demandait toujours des nouvelles et versait des larmes quoi seigneur s'écria le pêcheur vous seriez donc aussi malheureux vous qui faites du bien plus malheureux que toi cent fois répondait Zadig mais comment se peut-il faire disait le bonhomme que celui qui donne soit plus à plaindre que celui qui reçoit c'est que ton plus grand malheur reprit Zadig est-elle le besoin et que je suis infortuné par le coeur or quand vous aurez-t-il pris votre femme dit le pêcheur ce mot rappela dans l'esprit de Zadig toutes ses aventures il répétait la liste de ses infortunes à commencer depuis la chienne de la reine jusqu'à son arrivée chez le brigand Orbogad Ah ! dit-il au pêcheur Orcan mérite d'être puni mais d'ordinaire ce sont ces gens-là qui sont les favoris de la destinée quoi qu'il en soit va chez le seigneur Cador et attends-moi ils se séparèrent le pêcheur marcha en remerciant son destin et Zadig courut en accusant toujours le sien Chapitre XVI Le basilic Arrivé dans une belle prairie il y vit plusieurs femmes qui cherchaient quelque chose avec beaucoup d'application il prit la liberté de s'approcher de l'une d'elles et de lui demander s'il pouvait avoir l'honneur de les aider dans leurs recherches Gardez-vous-en bien répondit la syrienne ce que nous cherchons ne peut être touché que par des femmes Voilà qui est bien étrange dit Zadig oserais-je vous prier de m'apprendre ce que c'est qu'il n'est permis qu'aux femmes de toucher C'est un basilic dit-elle Un basilic madame et pour quelle raison s'il vous plaît cherchez-vous un basilic C'est pour notre seigneur et maître Augul dont vous voyez le château sur le bord de cette rivière au bout de la prairie Nous sommes ses très humbles esclaves Le seigneur Augul est malade Son médecin lui a ordonné de manger un basilic cuit dans l'eau rose et comme c'est un animal fort rare qui ne se laisse jamais prendre que par des femmes le seigneur Augul a promis de choisir pour sa femme bien-aimée celle de nous qui lui apporterait un basilic Laissez-moi chercher s'il vous plaît car vous voyez ce qu'il m'en coûterait si j'étais prévenu par mes compagnes Zadig laissa cette Syrienne et les autres chercher leur basilic et continua de marcher dans la prairie Quand il fut au bord d'un petit ruisseau il y trouva une autre dame couchée sur le gazon et qui ne cherchait rien Sa taille paraissait majestueuse mais son visage était couvert d'un voile Elle était penchée vers le ruisseau de profond soupir sortait de sa bouche Elle tenait en main une petite baguette avec laquelle elle traçait des caractères sur un sable fin qui se trouvait entre le gazon et le ruisseau Zadig eut la curiosité de voir ce que cette femme écrivait Il s'approcha Il vit la lettre Z puis un A Il fut étonné Puis parut un D Il tressaillit Jamais surprise ne fut égale à la sienne quand il vit les deux dernières lettres de son nom Il demeura quelque temps immobile Enfin rompant le silence d'une voix entrecoupée Ô généreuse dame Pardonnez à un étranger à un infortuné D'oser vous demander par quelle aventure étonnante Je trouve ici le nom de Zadig tracé de votre main divine A cette voix A ces paroles la dame releva son voile d'une main tremblante regarda Zadig jeta un cri d'attendrissement de surprise et de joie et succombant sous tous les mouvements divers qui assaillaient à la fois son âme elle tomba évanouie entre ses bras C'était Astarté elle-même C'était la reine de Babylone C'était celle que Zadig adorait et qu'il se reprochait d'adorer C'était celle dont il avait tant pleuré et tant craint la destinée Il fut un moment privé de l'usage de ses sens et quand il eut attaché ses regards sur les yeux d'Astarté qui se rouvraient avec une langueur mêlée de confusion et de tendresse Ô puissances immortelles s'écria-t-il Qui présidait au destin des faibles humains Me rendez-vous Astarté En quel temps En quel lieu En quel état la revois-je Il se jeta à genoux devant Astarté et il attacha son front à la poussière de ses pieds La reine de Babylone le relève Il le fait asseoir auprès d'elle sur le bord de ce ruisseau Elle essuyait à plusieurs reprises ses yeux dont les larmes recommençaient toujours à couler Elle repenait vingt fois des discours que ses gémissements interrompaient Elle l'interrogeait sur le hasard qui les rassemblait et prévenait soudain ses réponses par d'autres questions Elle entamait le récit de ses malheurs et voulait savoir ce de Zadig Enfin tous deux ayant un peu apaisé le tumulte de leur âme Zadig lui conta un peu de mots par quelle aventure il se trouvait dans cette prairie Mais ô malheureuse et respectable reine Comment vous retrouvais-je en ce lieu écarté vêtue en esclaves et accompagnée d'autres femmes esclaves qui cherchent un basilic pour le faire cuire dans de l'eau rose par ordonnance du médecin Pendant qu'elles cherchent leur basilic dit la belle Astarté Je vais vous apprendre tout ce que j'ai souffert et tout ce que je pardonne au ciel depuis que je vous revois Vous savez que le roi mon mari trouva mauvais que vous fussiez le plus aimable de tous les hommes et ce fut pour cette raison qu'il prit une nuit la résolution de vous faire étrangler et de m'empoisonner Vous savez comme le ciel permis que mon petit muet m'avertit de l'ordre de sa sublime majesté A peine le fidèle Cador vous eut-il forcé de m'obéir et de partir qu'il osa entrer chez moi au milieu de la nuit par une issue secrète Il m'enleva et m'en conduisit dans le temple d'Orosmad où le mage son frère m'enferma dans une statue colossale dont la base touche au fondement du temple et dont la tête atteint la voûte Je fus là comme enseveli mais servi par le mage et ne manquant d'aucune chose nécessaire Cependant au point du jour l'apothica de sa majesté entra dans ma chambre avec une potion mêlée de jus qui am d'opium de cigu d'élébor noir et d'aconite et un autre officier allâchez-vous avec un lacet de soie bleue On ne trouva personne Cador pour mieux tromper le roi Faini de venir nous accuser tous deux Il dit que vous aviez pris la route des Indes et moi celle de Memphis On envoya des satellites après vous et après moi Les courriers qui me cherchaient ne me connaissaient pas Je n'avais presque jamais montré mon visage qu'à vous seul en présence et par ordre de mon époux Ils coururent à ma poursuite sur le portrait qu'on leur faisait de ma personne Une femme de la même taille que moi et qui peut-être avait plus de charme s'offrit à leur regard sur les frontières de l'Egypte Elle était épleurée errante Ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine de Babylone Ils la menèrent à Moabdar Leur méprise fit entrer d'abord le roi dans une violente colère Mais bientôt ayant considéré de plus près cette femme il la trouvera très belle et fut consolé On l'appelait Missouf On m'a dit depuis que son nom signifie en langue égyptienne la belle capricieuse Elle l'était en effet mais elle avait autant d'art que de caprice Elle plut à Moabdar Elle le subjuga au point de se faire déclarer sa femme Alors son caractère se développa tout entier Elle se livra sans crainte et toutes les folies de son imagination Elle voulut obliger le chef des mages qui était vieux et goûteux de danser devant elle et sur le refus du mage elle le persécuta violemment et l'ordonna à son grand écuyer de lui faire une tourte de confiture Le grand écuyer eut beau lui représenter qu'il n'était point pâtissier Il fallut qu'il fît la tourte et on le chassa parce qu'elle était trop brûlée Elle donna la charge de grand écuyer à son nain et la place de chancelier à un page C'est ainsi qu'elle gouverna Babylone Tout le monde me regrettait Le roi qui avait été assez honnête homme jusqu'au moment où il avait voulu m'empoisonner et vous faire étrangler semblait avoir noyer ses vertus dans l'amour prodigieux qu'il avait pour la belle capricieuse Il vint au temple le grand jour du feu sacré Je le vis implorer les dieux pour Missouf au pied de la statue où j'étais renfermé J'élevai la voix Je lui criai Les dieux refusent les voeux d'un roi devenu tyran qui a voulu faire mourir une femme raisonnable pour épouser une extravagante Moabdar fut confondu de ses paroles au point que sa tête se troubla L'oracle que j'avais rendu et la tyrannie de Missouf suffisait pour lui faire perdre le jugement Il devint fou en peu de jours Sa folie qui parut un châtiment du ciel fut le signal de la révolte On se souleva On courut aux armes Babylone s'il ont emplogé dans une mollesse oisive devint le théâtre d'une guerre civile affreuse On me tira du creux de ma statue et on me mit à la tête d'un parti Cador courut à Memphis pour vous ramener à Babylone Le prince d'Icarni apprenant ses funestes nouvelles revint avec son armée faire un troisième parti dans la chaldée Il attaqua le roi qui courut au devant de lui avec son extravagante égyptienne Moabdar mourut percé de coup Missouf tomba aux mains des vainqueurs Mon malheur voulut que je fusse prise moi-même par un parti ircanien et qu'on me mena devant le prince précisément dans le temps qu'on lui amenait Missouf Vous serez flatté sans doute en apprenant que le prince me trouva plus belle que l'égyptienne mais vous serez fâché d'apprendre qu'il me dessina à son sérail Il me dit fort résolument que dès qu'il aurait fini une expédition militaire qu'il allait exécuter il viendrait à moi jugé de ma douleur Mes liens avec Moabdar étaient rompus Je pouvais être à Zadig et je tombais dans les chaînes d'un barbare Je lui répondis avec toute la fierté que me donnaient mon rang et mes sentiments J'avais toujours entendu dire que le ciel attachait aux personnes de ma sorte un caractère de grandeur qui d'un mot et d'un coup d'œil faisait rentrer dans l'abaissement du plus profond respect et téméraire qui osait s'en écarter Je parlais en reine mais je fus traité en demoiselle suivante L'Ircanien sans dénier seulement m'adressait la parole dit à son eunuque noire que j'étais une impertinente mais qu'il me trouvait jolie Il lui ordonna d'avoir soin de moi et de me mettre au régime des favorites afin de me rafraîchir le teint et de me rendre plus digne de ses faveurs pour le jour où il aurait la commodité de m'en honorer Je lui dis que je me tuerai Il répliqua en riant qu'on ne se tuait point qu'il était fait à ces façons-là et me quitta comme un homme qui vient de mettre un perroquet dans sa ménagerie Quel état pour la première reine de l'univers et je dirais plus pour un cœur qui était azadigue À ses paroles il se jeta ses genoux et les baigna de larmes Astarté le releva tendrement et elle continua ainsi Je me voyais au pouvoir d'un barbare et rival d'une folle avec qui j'étais renfermée Elle me raconta son aventure d'Egypte Je jugeais par les traits dont elle vous peignait par le temps par le dromadaire sur lequel vous étiez monté par toutes les circonstances que c'était azadigue qui avait combattu pour elle Je ne doutais pas que vous ne fussiez à Memphis Je prie la résolution de m'y retirer Belle Missouf lui dis-je Vous êtes beaucoup plus plaisante que moi Vous divertirez bien mieux que moi le prince d'Irkani Facilitez-moi les moyens de me sauver Vous règnerez seul Vous me rendrez heureuse en vous débarrassant d'une rivale Missouf concerta avec moi les moyens de ma fuite Je partis donc secrètement avec une esclave égyptienne J'étais déjà près de l'Arabie lorsqu'un fameux voleur nommé Arbogad m'enleva et me vendit à des marchands qui m'ont amené dans ce château où demeure le seigneur Ogul Il m'a acheté sans savoir qui j'étais C'est un homme voluptueux qui ne cherche qu'à faire grande chair et qui croit que Dieu l'a mis au monde pour tenir table Il est d'un embonpoint excessif qui est toujours prêt à le suffoquer Son médecin qui n'a que peu de crédit auprès de lui quand il digère bien le gouverne despotiquement quand il a trop mangé Il lui a persuadé qu'il le guérirait avec un basilic cuit dans de l'eau rose Le seigneur Ogul a promis sa main à celle de ses esclaves qu'il lui apporterait un basilic Vous voyez que je les laisse sans presser à mériter cet honneur Et je n'ai jamais eu moins d'envie de trouver ce basilic que depuis que le ciel a permis que je vous revisse Alors Astarté et Zadig se dire tout ce que des sentiments longtemps retenus tout ce que leur malheur et leurs amours pouvaient inspirer aux cœurs les plus nobles et les plus passionnés et les génies qui présidaient à l'amour portèrent leurs paroles jusqu'à la sphère de Vénus Les femmes rentrèrent chez Ogul sans avoir rien trouvé Zadig se fit présenter à lui et lui parla en ces termes Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours Je suis médecin J'ai accouru vers vous sur le bruit de votre maladie et je vous ai apporté un basilic cuit dans de l'eau rose Ce n'est pas que je prétende vous épouser Je ne vous demande que la liberté d'une jeune esclave de Babylone que vous avez depuis quelques jours et je consens de rester en esclavage à sa place si je n'ai pas le bonheur de guérir le magnifique Seigneur Ogul La proposition fut acceptée Astarté partit pour Babylone avec le domestique de Zadig en lui promettant de lui envoyer incessamment un courrier pour l'instruire de tout ce qui se serait passé Leurs adieux furent aussi tendres que l'avait été leur reconnaissance Le moment où l'on se retrouve et celui où l'on se sépare sont les deux plus grandes époques de la vie comme dit le grand livre du Zend Zadig aimait la reine autant qu'il le jurait et la reine aimait Zadig plus qu'elle ne lui disait Cependant Zadig parla ainsi à Ogul Seigneur on ne mange point mon basilic toute sa vertu doit entrer chez vous par les ports Je l'ai mis dans un petit outre bien enflé et couvert d'une peau fine Il faut que vous poussiez cette outre de toute votre force et que je vous le renvoie à plusieurs reprises et en peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon art Ogul dès le premier jour fut tout essoufflé et crut qu'il mourait de fatigue Le second il fut moins fatigué et dormit mieux En huit jours il recouvra toute la force la santé la légèreté et la gaieté de ses plus brillantes années Vous avez joué au ballon et vous avez été sobre lui dit Zadig Apprenez qu'il n'y a point de basilic dans la nature qu'on se porte toujours bien avec de la sobriété et de l'exercice et que l'art de faire subsister ensemble l'intempérance et la santé est un art aussi chimérique que la pierre philosophale l'astrologie judiciaire et la théologie des mages Le premier médecin d'Augul sentant combien cet homme était dangereux pour la médecine s'unit avec l'apothicaire du corps pour envoyer Zadig chercher des basiliques dans l'autre monde ainsi après avoir été toujours puni pour avoir bien fait il était prêt de périr pour avoir guéri un seigneur gourmand on l'invita à un excellent dîner il devait être empoisonné au second service mais il reçut un courrier de la belle astarté au premier il quitta la table et partit quand on est aimé d'une belle femme dit le grand Zoroastre on se tire toujours d'affaires dans ce monde chapitre 17 les combats la reine avait été reçue à Babylone avec les transports qu'on a toujours pour une belle princesse qui a été malheureuse Babylone alors paraissait être plus tranquille le prince d'Irkani avait été tué dans un combat les babyloniens vainqueurs déclarèrent qu'Assarté épouserait celui qu'on choisirait pour souverain on ne voulut point que la première place du monde qui serait celle de Marie d'Astarté et de roi de Babylone dépendit des intrigues et des cabales on jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le plus sage une grande lisse bordée d'amphithéâtres magnifiquement ornée fut formée à quelques lieux de la ville les combattants devaient s'y rendre armés de toutes pièces chacun d'eux avait derrière les amphithéâtres un appartement séparé où il ne devait être vu ni connu de personne il fallait courir quatre lances ceux qui seraient assez heureux pour vaincre quatre chevaliers devraient combattre ensuite les uns contre les autres de façon que celui qui resterait le dernier maître du champ serait proclamé le vainqueur des jeux il devait revenir quatre jours après avec les mêmes armes et expliquer les énigmes proposées par les mages s'il n'expliquait point les énigmes il n'était point roi et il fallait recommencer à courir des lances jusqu'à ce qu'on trouva un homme qui fût vainqueur dans ces deux combats car on voulait absolument pour roi le plus vaillant et le plus sage la reine pendant tout ce temps devait être étroitement gardée on lui permettait seulement d'assister au jeu couverte d'un voile mais on ne souffrait pas qu'elle parla à aucun des prétendants afin qu'il n'y eut ni faveur ni injustice voilà ce qu'Astarte faisait savoir à son amant espérant qu'il montrerait pour elle plus de valeur et d'esprit que personne il partit et pria à Vénus de fortifier son courage et d'éclairer son esprit il arriva sur le rivage de l'Euphrate la veille de ce grand jour il fit inscrire sa devise parmi celles des combattants en cachant son visage et son nom comme la loi leur donnait et alla se reposer dans l'appartement qui lui échut par le sort son ami Cador qui était revenu à Babylone après l'avoir inutilement cherché en Égypte fit porter dans sa loge une armure complète que la reine lui envoyait il lui fit amener aussi de sa part le plus beau cheval de Perse Zadig reconnut Astarté à ses présents son courage et son amour en prirent de nouvelles forces et de nouvelles espérances le lendemain la reine étant venue se placer sous un dais de pierrerie et les amphithéâtres étant remplis de toutes les dames et de tous les ordres de Babylone les combattants parurent dans le cirque chacun d'eux vint mettre sa devise au pied du grand mage on tira au sort les devises celle de Zadig fut la dernière le premier qui s'avança était un seigneur très riche nommé Itobad fort vint peu courageux très maladroit et sans esprit ses domestiques l'avaient persuadé qu'un homme comme lui devait être roi il leur avait répondu un homme comme moi doit régner ainsi on l'avait armé de pied en cape il portait une armure d'or émaillée de verre un panache vert une lance ornée de ruban vert on s'aperçut d'abord à la manière dont Itobad gouvernait son cheval que ce n'était pas un homme comme lui à qui le ciel réservait le sceptre de Babylone le premier cavalier qui courut contre lui le désarsona le second le renversa sur la croupe de son cheval les deux jambes en l'air et les bras étendus Itobad se remit mais de si mauvaise grâce que tout l'amphithéâtre se mit à rire un troisième ne daigna pas se servir de sa lance mais en lui faisant une passe il le prit par la jambe droite et lui faisant faire un demi-tour il le fit tomber sur le sable les écuyers des jeux accoururent à lui en riant et le remirent en selle le quatrième combattant le prend par la jambe gauche et le fait tomber de l'autre côté on le conduisit avec des hués à sa loge où il devait passer la nuit selon la loi et il disait en marchant à peine quelle aventure pour un homme comme moi les autres chevaliers s'acquittèrent mieux de leurs devoirs il y en eut qui vainquirent deux combattants de suite quelques-uns allèrent jusqu'à trois il n'y eut que le prince Otam qui en vainquit quatre enfin Zadig combattit à son tour il désassonna quatre cavaliers de suite avec toute la grâce possible il fallut donc voir qui serait vainqueur d'Otam ou de Zadig le premier portait des armes bleues et or avec un panache de même celle de Zadig était blanche tous les vœux se partageaient entre le cavalier bleu et le cavalier blanc la reine à qui le cœur papillait faisait des prières au ciel pour la couleur blanche les deux champions firent des passes et des voltes avec tant d'agileté ils se donnèrent de si beaux coups de lances ils étaient si fermes sur leurs arçons que tout le monde hors la reine souhaitait qu'il y eût deux rois dans Babylone enfin leurs chevaux étant lassés et leurs lances rompues Zadig usa de cette adresse il passe derrière le prince bleu ses lances sur la croupe de son cheval le prend par le milieu du corps le jette à terre se met en selle à sa place et caracole autour d'Ottam étendu sur la place tout l'amphithéâtre crie victoire au cavalier blanc Ottam indigné se relève tire son épée Zadig saute de cheval le sabre à la main les voilà tous deux sur la reine livrant un nouveau combat où la force et l'agilité triomphe tour à tour les plumes de leur casque les clous de leur brassard les mailles de leur armure sautent au loin sous mille coups précipités ils frappent de pointe et de taille à droite à gauche sur la tête sur la poitrine ils reculent ils avancent ils se mesurent ils se rejoignent ils se saisissent ils se replient comme des serpents ils s'attaquent comme des lions le feu jaillit à tout moment des coups qu'ils se portent enfin Zadig ayant un moment repris ses esprits s'arrête fait une feinte passe sur Ottam le fait tomber le désarme et Ottam s'écrit ô chevalier blanc c'est vous qui devez régner sur Babylone la reine était au comble de la joie on reconduisit le chevalier bleu et le chevalier blanc chacun à leur loge ainsi que tous les autres selon ce qui était porté par la loi des muets vinrent les servir et leur apporter à manger on peut juger si le petit muet de la reine ne fut pas celui qui servit Zadig ensuite on les laissa dormir seuls jusqu'au lendemain matin temps où le vainqueur devait apporter sa devise au grand mage pour la confronter et se faire reconnaître Zadig dormit quoique amoureux tant il était fatigué Itobad qui était couché auprès de lui ne dormit point il se leva pendant la nuit entra dans sa loge prit les armes blanches de Zadig avec sa devise et mit son amour verte à la place le point du jour étant venu il alla fièrement au grand mage déclarer qu'un homme comme lui était vainqueur on ne s'y attendait pas mais il fut proclamé pendant que Zadig dormait encore Astarté surprise et le désespoir dans le coeur s'en retourna dans Babylone tout l'amphithéâtre était déjà presque vide lorsque Zadig chercha ses armes et ne trouva que cette armure verte il était obligé de s'en couvrir n'ayant rien d'autre chose auprès de lui étonné et indigné il les endosse avec fureur il avance dans cet équipage tout ce qui était encore sur l'amphithéâtre et dans le cirque le reçut avec des huées on l'entourait on lui insultait en face jamais homme n'essuya des mortifications si humiliantes la patience lui échappa il écarta à coups de sabre la populace qui osait l'outrager mais il ne savait quelle partie prendre il ne pouvait voir la reine il ne pouvait réclamer l'armure blanche qu'elle lui avait envoyée suéter la compromettre ainsi tandis qu'elle était plongée dans la douleur il était pénétré de fureur et d'inquiétude il se promenait sur les bords de l'Euphrate persuadé que son étoile le dessinait être malheureux sans ressources repassant dans son esprit toutes ses disgrâces depuis l'aventure de la femme qui haïssait les borgnes jusqu'à celle de son armure voilà ce que c'est disait-il de m'être éveillé trop tard si j'avais moins dormi je serais roi de Babylone je posséderais Astarté les sciences les mœurs le courage n'ont donc jamais servi qu'à mon infortune il lui échappa enfin de murmurer contre la providence et il fut tenté de croire que tout était gouverné par une destinée cruelle qui opprimait les bons et qui faisait prospérer les chevaliers verts un de ses chagrins était de porter cette amure verte qui lui avait attiré tant de huées un marchand passa il la lui vendit à vil prix et prit du marchand une robe et un bonnet long dans cet équipage il côtoyait l'Euphrate rempli de désespoir et accusant en secret la providence qui le persécutait toujours chapitre 18 l'ermite il rencontra en marchant un ermite dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement Zadig s'arrêta et lui fit une profonde inclination l'ermite le salua d'un air si noble et si doux que Zadig eut la curiosité de l'entretenir il lui demanda quel livre il lisait c'est le livre des destinées dit l'ermite voulez-vous en lire quelque chose il mit le livre dans les mains de Zadig qui tout instruit qu'il était dans plusieurs langues ne put déchiffrer un seul caractère du livre cela redoubla encore sa curiosité vous me paraissez bien chagrin lui dit ce bon père hélas que j'en ai sujet dit Zadig si vous permettez que je vous accompagne repartit le vieillard peut-être vous serais-je utile j'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux Zadig se sentit du respect pour l'air pour la barbe et pour le livre de l'ermite il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures l'ermite parlait de la destinée de la justice de la morale du souverain bien de la faiblesse humaine des vertus et des vices avec une éloquence si vive et si touchante que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible il le pria avec instance de ne le point quitter jusqu'à ce qu'il fût de retour à Babylone je vous demande moi-même cette grâce lui dit le vieillard jurez-moi par Oros Mad que vous ne vous séparerez point de moi d'ici à quelques jours quelque chose que je fasse Zadig jura et ils partirent ensemble les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe l'ermite demanda l'hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l'accompagnait le portier qu'on aurait pris pour un grand seigneur les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse on les présenta à un principal domestique qui leur fit voir les appartements magnifiques du maître ils furent admis à sa table au babou sans que le seigneur du château les honora d'un regard mais ils furent servis comme les autres avec délicatesse et profusion on leur donna ensuite à laver dans un bassin d'or garni d'émeraudes et de rubis on les mena coucher dans un bel appartement et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d'or après quoi on les congédia le maître de la maison disa Zadig en chemin me paraît être un homme généreux quoiqu'un peu fier il exerce noblement l'hospitalité en disant ces paroles il aperçut qu'une espèce de poche très large que portait l'ermite paraissait tendue et enflée il y vit le bassin d'or garni de pierreries que celui-ci avait volé il n'osa d'abord en rien témoigner mais il était dans une étrange surprise vers le midi l'ermite se présenta à la porte d'une maison très petite où logeait un riche avare il les demanda l'hospitalité pour quelques heures un vieux valet mal habillé le reçut d'un don rude et fit entrer l'ermite et zadig dans l'écurerie où on leur donna quelques olives pourries de mauvais pain et de la bière gâtée l'ermite but et mangea d'un air aussi content que la veille puis s'adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux pour voir s'ils ne volaient rien et qu'il les pressait de partir il lui donna les deux pièces d'or qu'il avait reçues le matin et le remercia de toutes ses attentions je vous prie ajouta-t-il faites-moi parler à votre maître le valet étonné introduisit les deux voyageurs magnifique seigneur dit l'ermite je ne puis que vous rendre de très humbles grâces de la manière noble dont vous nous avez reçu dénié accepter ce bassin d'or comme un faible gage de ma reconnaissance l'avare fut prêt de tomber à la renverse l'ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement il partit au plus vite avec son jeune voyageur mon père lui dit Zadig qu'est-ce que tout ce que je vois vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes vous volez un bassin d'or garni de pierreries à un seigneur qui vous reçoit magnifiquement et vous le donnez à un avare qui vous traite avec indignité mon fils répondit le vieillard cet homme magnifique qui ne reçoit les étrangers que par vanité et pour faire admirer ses richesses deviendra plus sage l'avare apprendra à exercer l'hospitalité ne vous étonnez de rien et suivez-moi Zadig ne savait encore s'il avait affaire au plus fou ou au plus sage de tous les hommes mais l'ermite parlait avec tant d'ascendant que Zadig lié d'ailleurs pas son serment ne put s'empêcher de le suivre ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie mais simple où rien ne sentait ni la prodigalité ni l'avarice le maître était un philosophe retiré du monde qui cultivait en paix la sagesse et la vertu et qui cependant ne s'ennuyait pas il s'était plus à bâtir cette retraite dans laquelle il recevait les étrangers avec une noblesse qui n'avait rien de l'ostentation il alla lui-même au devant des deux voyageurs qu'il fit reposer d'abord dans un appartement commode quelques temps après il les vint prendre lui-même pour les inviter à un repas propre et bien entendu pendant lequel il parla avec discrétion des dernières révolutions de Babylone il parut sincèrement attaché à la reine et souhaita que Zadig eût paru dans la lice pour disputer la couronne mais les hommes ajouta-t-il ne méritent pas d'avoir un roi comme Zadig celui-ci rougissait et sentait redoubler ses douleurs on convint dans la conversation que les choses de ce monde n'allaient pas toujours au gré des plus sages l'ermite soutint toujours qu'on ne connaissait pas les voies de la providence et que les hommes avaient tort de juger d'un tout dont il n'apercevait que la plus petite partie on parla des passions ah qu'elles sont funestes disait Zadig ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau repartit l'ermite elle le submerge quelquefois mais sans elle il ne pourrait voguer l'habile rend colère et malade mais sans l'habile l'homme ne saurait vivre tout est dangereux ici bas et tout est nécessaire on parla de plaisir et l'ermite prouva que c'est un présent de la divinité car dit-il l'homme ne peut se donner ni sensation ni idée il reçoit tout la peine et le plaisir lui viennent d'ailleurs comme son être Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait résonner si bien enfin après un entretien aussi instructif qu'agréable l'hôte reconduisit ses deux voyageurs dans leur appartement en bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux il leur offrit de l'argent d'une manière aisée et noble qui ne pouvait déplaire l'ermite le refusa et lui dit qu'il prenait congé de lui comptant partir pour Babylone avant le jour leur séparation fut tendre Zadig surtout se sentait plein d'estime et d'inclination pour un homme si aimable quand l'ermite et lui furent dans leur appartement ils firent longtemps l'éloge de leur hôte le vieillard au point du jour éveilla son camarade il faut partir dit-il mais tandis que tout le monde dort encore je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection en disant ces mots il prit un flambeau et mit le feu à la maison Zadig épouvanté jeta des cris et voulut l'empêcher de commettre une action si affreuse l'ermite l'entraînait par une force supérieure la maison était enflammée l'ermite qui était déjà assez loin avec son compagnon la regardait brûler tranquillement Dieu merci dit-il voilà la maison de mon cher hôte détruite de fond en comble l'heureux homme à ces mots Zadig fut tenté à la fois d'éclater de rire de dire des injures au révérend père de le battre et de s'enfuir mais il ne fit rien de tout cela et toujours subjugué par l'ascendant de l'ermite il le suivit malgré lui à la dernière coucher ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de 14 ans plein d'agrément et son unique espérance elle fit du mieux qu'elle put les honneurs de sa maison le lendemain elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un pont qui étant rompu depuis peu était devenu un passage dangereux le jeune homme empressé marche devant d'eux quand ils furent sur le pont venez dit l'ermite au jeune homme il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante il le prend alors par les cheveux et le jette dans la rivière l'enfant tombe reparaît un moment sur l'eau et est engouffré dans le torrent au monstre au le plus scélérat de tous les hommes s'écria Zadig vous m'aviez promis plus de patience lui dit l'ermite en l'interrompant apprenez que sous les ruines de cette maison où la providence a mis le feu le maître a trouvé un trésor immense apprenez que ce jeune homme dont la providence a tordu le cou aurait assassiné sa tante dans un an et vous dans deux qui te l'a dit barbare crie Zadig et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées t'es-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal tandis que le babylonien parlait il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe que son visage prenait les traits de la jeunesse son habit d'ermite disparut quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière ô envoyé du ciel ô ange divin s'écria Zadig en se prosternant tu es donc descendu de l'Empirée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels les hommes dit l'ange Gessrade juge de tout sans rien connaître tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus d'être éclairé Zadig lui demanda la permission de parler je me défie de moi même dit-il mais oserais-je te prier de m'éclaircir un doute ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant et l'avoir rendu vertueux que de le noyer Gessrade s'il n'y avait que du bien et point de mal alors repris Gessrade cette terre serait une autre terre l'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse et cet autre ordre qui serait parfait ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême de qui le mal ne peut approcher il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre cette immense variété est un attribut de sa puissance immense il n'y a ni deux feuilles d'arbres sur la terre ni deux globes dans les champs infinis du ciel qui soit semblable et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée mais il n'y a point de hasard tout est épreuve ou punition ou récompense ou prévoyance souviens-toi de ce pécheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes Orosmad t'a envoyé pour changer sa destinée faible mortel cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer mais dit Zadig comme il disait mais l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère Zadig à genoux adora la providence et se soumit l'ange lui cria du haut des airs prends ton chemin vers Babylone chapitre 19 les énigmes Zadig hors de lui-même et comme un homme auprès de qui est tombé le tonnerre marchait au hasard il entra dans Babylone le jour où ceux qui avaient combattu dans la lice étaient déjà assemblés dans le grand vestibule du palais pour expliquer les énigmes et pour répondre aux questions du grand mage tous les chevaliers étaient arrivés excepté l'armure verte dès que Zadig parut dans la ville le peuple s'assembla autour de lui les yeux ne se rassasiaient point de le voir les bouches de le bénir les cœurs de lui souhaiter l'Empire l'envieux le vit passer frémit et se détourna le peuple le porta jusqu'au lieu de l'assemblée la reine à qui on apprit son arrivée fut en proie à l'agitation de la crainte et de l'espérance l'inquiétude la dévorait elle ne pouvait comprendre ni pourquoi Zadig était sans armes ni comment Itobad portait la mure blanche un murmure confus s'éleva à la vue de Zadig on était surpris et charmé de le revoir mais il n'était permis qu'au chevalier qui avait combattu de paraître dans l'assemblée j'ai combattu comme un autre dit-il mais un autre porte ici mes armes et en attendant que j'ai l'honneur de le prouver je demande la permission de me présenter pour expliquer les énigmes on alla aux voix sa réputation de probité était encore si fortement imprimée dans les esprits qu'on ne balança pas à l'admettre le grand mage proposa d'abord cette question quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et la plus courte la plus prompte et la plus lente la plus divisible et la plus étendue la plus négligée et la plus regrettée sans qui rien ne peut se faire qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand c'était à Itobad à parler il répondit qu'un homme comme lui n'entendait rien aux énigmes et qu'il lui suffisait d'avoir vaincu à grands coups de lance les uns dirent que le mot de l'énigme était la fortune d'autres la terre d'autres la lumière Zadig dit que c'était le temps rien n'est plus long ajouta-t-il puisqu'il est la mesure de l'éternité rien n'est plus court puisqu'il manque à tous nos projets rien n'est plus lent pour qui attend rien de plus rapide pour qui jouit il s'étend jusqu'à l'infini en grand il se divise jusque dans l'infini en petit tous les hommes le négligent tous en regrettent la perte rien ne se fait sans lui il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité et il immortalise les grandes choses l'assemblée convainc que Zadig avait raison on demanda ensuite quelle est la chose qu'on reçoit sans remercier dont on jouit sans savoir comment qu'on donne aux autres quand on ne sait où l'on en est et qu'on perd sans s'en apercevoir chacun dit son mot Zadig devina seul que c'était la vie il expliqua tous les autres énigmes avec la même facilité Itobad disait toujours que rien n'était plus aisé et qu'il en serait venu à bout tout aussi facilement s'il avait voulu s'en donner la peine on proposa des questions sur la justice sur le souverain bien sur l'art de régner les réponses de Zadig furent jugées les plus solides c'est bien dommage disait-on qu'un si bon esprit soit un si mauvais cavalier illustre seigneur dit Zadig j'ai eu l'honneur de vaincre dans l'alice c'est à moi qu'appartient l'armure blanche le seigneur Itobad s'en empara pendant mon sommeil il jugea apparemment qu'elle lui sierrait mieux que la verte je suis prêt de lui prouver d'abord devant vous avec ma robe et mon épée contre toute cette belle armure blanche qu'il m'a prise que c'est moi qui ai eu l'honneur de vaincre le brave Otam Itobad accepta le défi avec la plus grande confiance il ne doutait pas qu'étant casqué cuirassé brassardé il ne vint aisément à bout d'un champion en bonnet de nuit et en robe de chambre Zadig tira son épée en saluant la reine qui le regardait pénétré de joie et de crainte Itobad tira la sienne en ne saluant personne il s'avança sur Zadig comme un homme qui n'avait rien à craindre il était prêt à lui fendre la tête Zadig sut parer le coup en opposant ce qu'on appelle le fort de l'épée au faible de son adversaire de façon que l'épée d'Itobad se rompit alors Zadig saisissant son ennemi au corps le renversa par terre et lui portant la pointe de son épée au défaut de la cuirasse laissez-vous désarmer dit-il ou je vous tue Itobad toujours surpris des disgraces qui arrivaient à un homme comme lui laissa faire Zadig qui lui ôta paisiblement son magnifique casque sa superbe cuirasse ses beaux brassards ses bruyants cuissards s'en revêtit et courut dans cet équipage se jeté au genu d'Astarté Cador prouva aisément que l'armure appartenait à Zadig il fut reconnu roi d'un consentement unanime et surtout de celui d'Astarté qui goûtait après tant d'adversité la douceur de voir son amant digne aux yeux de l'univers d'être son époux Itobad alla se faire appeler monseigneur dans sa maison Zadig fut roi et fut heureux il avait présent à l'esprit ce que lui avait dit l'ange Gessrade il se souvenait même du grain de sable devenu diamant la reine et lui adorèrent la providence Zadig laissa la belle capricieuse Missou courir le monde il envoya chercher le brigand Arbogad auquel il donna un grade honorable dans son armée avec promesse de l'avancer aux premières dignités s'il se comportait en vrai guerrier et de le faire pendre s'il faisait le métier de brigand Cetoc fut appelé du fond de l'Arabie avec la belle Almona pour être à la tête du commerce de Babylone Cador fut placé et chéri selon ses services il fut l'ami du roi et le roi fut alors le seul monarque de la terre qui eut un ami le petit muet ne fut pas oublié on donna une belle maison au pêcheur Orkan fut condamné à lui payer une grosse somme et à lui rendre sa femme mais le pêcheur devenu sage ne prit que l'argent ni la belle Zemir ne se consolait d'avoir cru que Zadig serait borgne ni Azora ne cessait de pleurer d'avoir voulu lui couper le nez il adoucit leur douleur par des présents l'envieux mourut de rage et de honte l'Empire jouit de la paix de la gloire et de l'abondance ce fut le plus beau siècle de la terre elle était gouvernée par la justice et par l'amour on bénissait Zadig et Zadig bénissait le ciel Appendice la danse cet oque devait aller pour les affaires de son commerce dans l'île de Sérambide mais le premier mois de son mariage qui est comme on sait la lune de miel ne lui permettait ni de quitter sa femme ni de croire qu'il ne put jamais la quitter il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage hélas disait Zadig faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi mais il faut servir mes bienfaiteurs il dit il pleura et il partit il ne fut pas longtemps dans l'île de Sérambide sans y être regardé comme un homme extraordinaire il devint l'arbitre de tous les différents entre les négociants l'ami des sages le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil le roi voulut le voir et l'entendre il connut bientôt tout ce que valait Zadig il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami la familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avait attiré les bontés de Moabdar je plais au roi disait-il ne serais-je pas perdu ? cependant il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté car il faut avouer que Nabuzan roi de Sérambib fils de Nussamab fils de Nabassan fils de Sambuzna était un des meilleurs princes de l'Asie et que quand on lui parlait il était difficile de ne le pas aimer ce bon prince était toujours loué trompé et volé c'était à qui pilleraient ses trésors le receveur général de l'île de Sérambib donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres le roi le savait il avait changé de trésorier plusieurs fois mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig vous qui savez tant de belles choses lui dit-il ne seriez-vous point le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point assurément répondit Zadig je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui a les mains nettes le roi charmé lui demanda en l'embrassant comment il fallait s'y prendre il n'y a dit Zadig qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier et celui qui dansera avec le plus de léger sera infailliblement le plus honnête homme vous vous moquez dit le roi voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances quoi vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile répartit Zadig mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelques secrets surnaturels pour connaître les financiers je n'aime pas le surnaturel dit Zadig les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu si votre majesté veut me laisser faire les preuves que je lui propose elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée Nabussan roi de Sérambib fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était aussi simple que si on le lui avait donné pour un miracle or bien dit-il faites comme vous l'entendrez laissez-moi faire dit Zadig preuve plus que vous ne pensez le jour même il fit publier au nom du roi que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan fils de Nassumnab eussent à se rendre en habit de soie légère le premier de la lune du crocodile dans l'antichambre du roi ils s'y rendirent au nombre de 64 on avait fait venir des violons dans un salon voisin tout était préparé pour le bal mais la porte de ce salon était fermée et il fallait pour y entrer passer par une petite galerie assez obscure un huissier vint chercher et introduire chaque candidat l'un après l'autre par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes le roi qui avait le mot avait étalé tous ses trésors dans cette galerie lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon sa majesté ordonna qu'on les fit danser jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce ils avaient tous la tête baissée les reins courbés les mains collées à leur côté quel fripon disait Touba Zadig un seul d'entre eux formait des pas avec agilité la tête haute le regard assuré les bras étendus le corps droit le jarret ferme ah l'honnête homme le brave homme disait Zadig le roi embrassa ce bon danseur le déclara trésorier et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde car chacun dans le temps qu'il avait été dans la galerie avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher le roi fut fâché pour la nature humaine que de ses 64 danseurs il y eut 63 filous la galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation on aurait en Perse empalé ses 63 seigneurs en d'autres pays on eut fait une chambre de justice qui eut consommé en frais le triple de l'argent volé et qui n'eut rien remis dans les coffres du souverain dans un autre royaume il se serait pleinement justifié et aurait fait disgracier ce danseur si léger assez rendible ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public car Nabussan était fort indulgent il était aussi fort reconnaissant il donna à Zadig une somme d'argent plus considérable qu'aucun trésorier n'en avait jamais volé au roi son maître Zadig s'en servit pour envoyer des exprès à Babylone qui devait l'informer de la destinée d'Astarté sa voix trembla en donnant cet ordre son sang reflua vers son coeur ses yeux se couvrirent de ténèbres son âme fut prête à s'abandonner le courrier parti Zadig le vit embarqué il rentra chez le roi ne voyant personne croyant être dans sa chambre et prononçant le nom d'amour ah l'amour dit le roi c'est précisément ce dont il s'agit vous avez deviné ce qui fait ma peine que vous êtes un grand homme j'espère que vous m'apprendrez à connaître une femme à toute épreuve comme vous m'avez fait trouver un trésorier désintéressé Zadig ayant repris ses sens lui promit de le servir en amour comme en finance quoique la chose parut plus difficile encore les yeux bleus le corps et le cœur dit le roi Zadig à ces mots le babylonien ne put s'empêcher d'interrompre sa majesté que je vous sais bon gré dit-il de n'avoir point dit l'esprit et le cœur car on n'entend que ces mots dans les conversations de Babylone on ne voit que des livres où il est question du cœur et de l'esprit composé par des gens qui n'ont ni de l'un ni de l'autre mais de grâce sire poursuivez Nabussan continua ainsi le corps et le cœur sont chez moi destinés à aimer la première de ces deux puissances a tout lieu d'être satisfaite j'ai ici sans femme à mon service toute belle complaisante prévenante voluptueuse même ou feignant de l'être avec moi mon cœur n'est pas à beaucoup près si heureux je n'ai que trop éprouvé qu'on caresse beaucoup le roi de ses rendibles et qu'on se soucie fort peu de Nabussan ce n'est pas que je crois mes femmes infidèles mais je voudrais trouver une âme qui fut à moi je donnerai pour un pareil trésor laissant beauté dont je possède les charmes voyez si sur ces cent sultanes vous pouvez m'en trouver une dont je sois sûr d'être aimé Zadig lui répondit comme il avait fait sur l'article des financiers Sire laissez-moi faire mais permettez d'abord que je dispose de ce que vous aviez étalé dans la galerie de la tentation je vous en rendrai bon compte et vous n'y perdrez rien le roi le laissa le maître absolu il choisit dans ses rendibles trente-trois petits bossus des plus vilains qu'il put trouver trente-trois pages des plus beaux et trente-trois bonzes des plus éloquents et des plus robustes il leur laissa à tous la liberté d'entrer dans les cellules des sultanes chaque petit bossu eut quatre mille pièces d'or à donner et dès le premier jour tous les bossus furent heureux les pages qui n'avaient rien à donner qu'eux-mêmes ne triomphèrent qu'au bout de deux ou trois jours les bonzes eurent un peu plus de peine mais enfin trente-trois dévotes se rendirent à eux le roi par des jalousies qui avait vues sur toutes les cellules vit toutes ses épreuves et fut émerveillé de ses cent femmes quatre-vingt-dix-neuf succombèrent à ses yeux il en restait une toute jeune toute neuve de qui sa majesté n'avait jamais approché on lui détacha un, deux, trois bossus qui lui offrirent jusqu'à vingt mille pièces elle fut incorruptible et ne put s'empêcher de rire de l'idée qu'avaient ses bossus de croire que de l'argent les rendrait mieux fait on lui présenta les deux plus beaux pages elle dit qu'elle trouvait le roi encore plus beau on lui lâcha le plus éloquent des bonzes et ensuite le plus intrépide elle trouva le premier un bavard et ne dénia pas même soupçonner le mérite du second le coeur fait tout disait-elle je ne céderai jamais ni à l'or d'un bossu ni aux grâces d'un jeune homme ni aux séductions d'un bonze j'aimerai uniquement d'abus sans fils de Nussanab et j'attendrai qu'il daigne m'aimer le roi fut transporté de joie d'étonnement et de tendresse il reprit tout l'argent qui avait fait réussir les bossus et en fit présent à la belle Falide c'était le nom de cette jeune personne il lui donna son coeur elle le méritait bien jamais la fleur de la jeunesse ne fut si brillante jamais les charmes de la beauté ne furent si enchanteurs la vérité de l'histoire ne permet pas de taire qu'elle faisait mal la révérence mais elle dansait comme les fées chantait comme les sirènes et parlait comme les grâces elle était pleine de talent et de vertu Nabussan aimait l'adora mais elle avait les yeux bleus et ce fut la source des plus grands malheurs il y avait une ancienne loi qui défendait au roi d'aimer une de ses femmes que les grecs ont appelé depuis Boupise le chef des bonzes avait établi cette loi il y avait plus de 5000 ans c'était pour s'approprier la maîtresse du premier roi de l'île de Sérendib que ce premier bonze avait fait passer l'anathème des yeux bleus en constitution fondamentale de l'état tous les ordres de l'empire vinrent faire à Nabussan des remontrances on disait publiquement que les derniers jours du royaume étaient arrivés que l'abomination était à son comble que toute la nature était menacée d'un événement sinistre qu'en un mot Nabussan fils de Nussanab émet deux grands yeux bleus les bossus les financiers les bonzes et les brunes remplirent le royaume de leur plainte les peuples sauvages qui habitent le nord de Sérendi profitèrent de ce mécontentement général ils firent une irruption dans les états du bon Nabussan il demanda des subsides à ces sujets les bonzes qui possédaient la moitié des revenus de l'état se contentèrent de lever les mains au ciel et refusèrent de les mettre dans leur coffre pour aider le roi ils firent de belles prières en musique et laissèrent l'état en proie aux barbares ô mon cher Zadig me tireras-tu encore de cet horrible embarras s'écria douloureusement Nabussan très volontiers répondit Zadig vous aurez de l'argent des bonzes tant que vous en voudrez laissez à l'abandon les terres où sont situés leurs châteaux et défendez seulement les vôtres Nabussan n'y manqua pas les bonzes vinrent se jeter au pied du roi et implorer son assistance le roi répondit par une belle musique dont les paroles étaient des prières au ciel pour la conservation de leur terre les bons enfin donnèrent de l'argent et le roi finit heureusement la guerre ainsi Zadig par ses conseils sages et heureux et par les plus grands services s'était attiré l'irréconciliable inimitié des hommes les plus puissants de l'état les bons et les brunes jurèrent sa perte les financiers et les bossus ne les peignèrent pas on le rendit suspect au bon Nabussan les services rendus restent souvent dans l'antichambre et les soupçons entrent dans le cabinet selon la sentence de Soroastre c'était tous les jours de nouvelles accusations la première est repoussée la seconde effleure la troisième blesse la quatrième tue Zadig intimidé qui avait bien fait les affaires de son ami Sétoc et qui lui avait fait tenir son argent ne songea plus qu'à partir de l'île et résolu d'aller lui-même chercher des nouvelles d'Astarté car disait-il si je reste dans ces rendibles les bons me feront empaler mais où aller je serai esclave en Égypte brûlée selon toutes les apparences en Arabie étranglée à Babylone cependant il faut savoir ce qu'Astarté est devenu partons et voyons à quoi me réserve ma triste destinée c'est ici que finit le manuscrit qu'on a retrouvé de l'histoire de Zadig ces deux chapitres doivent être certainement placés après le douzième et avant l'arrivée de Zadig en Syrie on sait qu'il a essuyé bien d'autres aventures qui ont été fidèlement écrites on prie messieurs les interprètes des langues orientales de les communiquer si elles parviennent jusqu'à eux Sous-titrage ST' 501